Le Rendez-vous Tech est présenté grâce à la participation de ses auditeurs, sans publicité et sans sponsor. Patrick ne m'a pas donné une liste de contributeurs à remercier, et j'en profite, je pense en son nom, pour vous remercier tous. Si vous voulez devenir un Patreon de l'émission, rendez-vous sur Patreon, justement, patreon.com slash rdvtech. Patrick, bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Bonjour à tous, et non, je ne suis pas Patrick, je suis Jérôme Kienborg, je remplace Patrick pour ce numéro. Comme vous en doutez, Patrick étant inimitable, je vais tâcher de faire de mon mieux pour le remplacer, mais à ma façon. Aujourd'hui, pour m'aider dans cette tâche, j'ai deux invités de marque. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sentent le sable chaud, et c'est des Youtubers Tech, bref, c'est des collègues. Donc, nous avons Léo Techmaker et Guy Hightech. Bonjour à vous, et est-ce que c'est vos noms de famille ? Non, non, pas mis son des mots-clés. Voilà. Justement, on a prévu la SEO depuis le début. C'est ça. Sur vos passeports, donc, quand tu arrives à la frontière, Léo, on te dit bonjour monsieur Techmaker, et toi, c'est monsieur Hightech, c'est ça, Guy ? C'est exactement ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'on se fout souvent de la gueule de Léo en l'appelant monsieur Techmaker. D'accord. C'est comme quoi la blague, voilà, elle est universelle. Pour toi, c'est vrai que c'est plus compliqué de confondre, mais moi, ça arrive quand même des fois. D'accord. Et alors, Guy, on te connaît un tout petit peu parce que tu as déjà fait un rendez-vous Tech. Léo, on te connaît moins. Donc, explique-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais sur YouTube. Oui, je suis du coup un YouTuber Hightech, un petit peu comme Guy. J'ai actuellement 75 000 abonnés et sur ma chaîne, du coup, je fais des tests Hightech, mais aussi des DIY où, du coup, je construis que ce soit une borne d'arcade, une petite console fixe, une NES, ce genre de trucs. Et à côté de ça, je fais aussi des émissions de top, de pop culture sur la chaîne Trash, voilà. D'accord, chaîne Trash, chaîne bien connue de ceux qui consomment beaucoup de YouTube. Et toi, Guy, tu nous réexpliques en quelques mots qui es-tu et que fais-tu ? Oui, écoute, moi, je suis pareil, YouTuber Tech. J'ai quasiment 140 000 abonnés aujourd'hui et moi, je me suis un petit peu plus spécialisé dans le software. J'ai plutôt tendance à présenter des applis sur smartphone, des logiciels sur PC, sur macOS. Mais je présente aussi un petit peu de hardware, notamment ma très récente vidéo comparative sur les smartphones à moins de 500 euros, Honor 9, OnePlus 5, Galaxy S7 et LG G6. Donc, je mélange un peu tout, mais je suis un peu plus software parce que je trouve que ça manquait pas mal sur YouTube. D'accord. Bah, écoutez, moi, ce que j'ai voulu dans cette émission, parce que c'est vrai que là, on fait une émission audio, parce qu'on peut le dire, les podcasters qui font de l'audio, ils en branlent pas une par rapport à ceux qui font de la vidéo. Nous, on sait ce que c'est que le boulot. Je plaisante, bien sûr. Mais voilà, ça m'a paru intéressant, des YouTuber Tech, qu'on fasse une petite émission audio. Quand Patrick n'est pas là, les YouTubers dansent, ça sera un peu le titre de l'émission. Aujourd'hui, j'ai préparé trois dossiers, trois dossiers, toujours avec un rapport avec l'actualité, activité estivale. On peut le dire quand même, la Tech, il se passe des choses, mais c'est quand même beaucoup moins fourni que dans l'année. Mais c'est justement l'occasion peut-être de prendre un petit peu de recul sur certains sujets. Et le premier sujet que je voulais aborder avec vous, messieurs, si vous êtes d'accord, c'est revenir un petit peu sur ce qui s'est passé autour de T411. Alors, ça a commencé à la fin du mois de juin, si je ne me trompe pas, vers le... Enfin, ça a commencé bien avant, ça a commencé en 2015, mais globalement, les événements ont vraiment eu lieu là il y a un mois. Mais il y a un certain nombre d'événements qui se déroulent encore. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que T411, c'est... Alors, dites-moi si je me trompe tous les deux, on va dire que c'était le plus gros service francophone, on va dire, de peer-to-peer, de pair-à-pair, comme on dit. C'était le plus gros tracker, c'était le plus gros site qui avait la bibliothèque de liens torrent pour aller choper des œuvres légales ou illégales, d'ailleurs. Il n'y avait pas forcément que de l'illégal dessus, même si c'était quand même la grosse majorité du service. On ne va pas non plus se le cacher. Parce qu'il y avait une particularité, justement, c'était le fameux ratio, ce qui fait qu'il y avait énormément de contenu par rapport à d'autres sites. Où, justement, il y avait un ratio de 1-1 où il fallait... Ouais. Ah, on a perdu Léo. On a perdu Léo. Je continue sa phrase. Donc, on avait un ratio de 1-1. En fait, le système des ratios, pour expliquer rapidement, ça veut dire, si vous voulez télécharger des choses, il faut que vous applaudiez des choses. Et ce ratio vous donne des droits, en fait, pour accéder à des fichiers ou pas. C'est ça, si je ne me trompe pas, Guy. C'est ça. Et on a retrouvé Léo. Voilà. Ah, pardon, ça a coupé quand j'ai parlé ? Oui, mais ce n'est pas grave. J'ai terminé ta phrase. Les gens n'y ont vu que du feu. Tu as très bien expliqué. J'ai entendu aussi, du coup. J'ai entendu un gros vent après ma parole. C'est pour ça que je me suis dit, oula, est-ce que j'ai perdu tout le monde ? Non, non, c'est nous qui t'avons perdu. Mais tu n'es pas à ton endroit habituel pour enregistrer l'émission aujourd'hui. C'est ça, tu as amené ton matériel en vacances ? Oui, c'est ça. J'ai amené un peu mon micro de secours. Je suis dans une zone sauvage qui s'appelle Normandie. Ah, oui. Tu vas peut-être avoir une connexion de secours aussi. C'est ça, je suis en 4G, en partage de connexion sur un téléphone. Ah oui, effectivement. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Rapidement, l'historique de T411, c'est un site. A l'origine, c'était un site québécois, Québec Torrent, en 2006, qui est devenu... Mais juste pour savoir pourquoi il s'appelle 411, parce que ça, c'est intéressant, c'est le numéro téléphonique des pages jaunes au Canada, 411. Et c'est pour ça qu'il s'appelle T411. L'anecdote m'a paru assez intéressante pour vous la raconter. Et depuis, effectivement, pratiquement sa naissance, ils ont toujours eu plus ou moins des démêlés, puisque justement, en 2008, ils ont déjà été bloqués au Canada. Et les choses se sont après lancées sur d'autres pays. En 2014, ils ont été victimes d'une grosse attaque des DDoS, une attaque de déni de service. En 2013, ils ont dépassé les 5 millions de membres. Donc, on parle quand même d'un très, très gros site. Tu parlais tout à l'heure des ratios. Alors, effectivement, les ratios... Le premier ratio était 0,75. Et il est passé à 1 en 2015, qui a déjà fait un peu des levées de boucliers. Et le 16 juin 2017, juste avant la fermeture, on comptait plus de 730 000 fichiers torrents, répartis en 8 catégories, de l'audio, de l'e-book, émulation, jeux vidéo, GPS, application, film, vidéo, et XXX, que je ne vous expliquerai pas. Je pense que ça s'explique de lui-même. On le voit d'ailleurs quand même dans les rubriques, que tout ce qui est film et vidéo, c'est quasiment la moitié à lui tout seul, quoi. Viennent ensuite les jeux vidéo et les e-books. Une grosse, grosse section sur les e-books et sur l'audio, manifestement. Donc, les MP3. Alors, juste pour expliquer ce qui s'est passé depuis le 27. Donc, le 27, le site a été fermé à la fois par la police suédoise et sur demande des autorités françaises. À peu près 6 personnes, je crois, ont été arrêtées. Je crois que c'est ça. Il y avait deux des fondateurs et quatre modérateurs. Le fondateur principal, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on le cherche toujours, en tout cas, qu'il n'a pas été arrêté. Il a intérêt à bien se cacher, lui. Oui. Et justement, dans les choses qui m'ont donné envie de faire ce dossier, c'est que, d'une manière, on va dire que c'est juste une coïncidence, mais au même moment, on apprend par exemple que le fondateur de Wawamania, qui est aussi une grosse affaire autour du piratage, a été condamné en appel à 13 millions d'euros d'amende. Il avait déjà été condamné pour d'autres choses. Lui, également, est en fuite en Asie. Et pour l'instant, on ne l'a pas attrapé. Mais ça y est, les amendes ont mis des années et des années à tomber, parce que c'est des procédures judiciaires qui prennent évidemment des années et des années, puisque sa première condamnation, c'était en 2015, lui. Donc, c'était il y a deux ans. Donc, on sent qu'il y a quand même une atmosphère. Soit les dossiers, il y a quelqu'un qui a dit, bon, les gars, ça suffit de leur courir après, maintenant, on leur tombe dessus et on ferme. Soit, après, c'est juste une conjoncture. Mais il y a cette première impression, c'est la première question que je voulais vous poser. Oui, il y aura toujours des sites de peer-to-peer qui vont s'ouvrir les uns après les autres. C'est un peu le jeu de la marmotte quand on en enfonce une. Il y en a trois qui poussent. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ça devient de plus en plus difficile ? Moi, je me souviens d'une époque pas si lointaine où il y avait beaucoup plus de serveurs. Et là, on a quand même l'impression au fur et à mesure des années que les fermetures de gros sites de peer-to-peer se succèdent et ceux qui émergent sont un peu moins costauds. Ça devient un petit peu plus dispersé, un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Léo, vas-y, je t'en prie. Oui, en fait, le truc, c'est qu'étant donné que ces sites-là, ils étaient là depuis quand même un bout d'un, ils ont eu le temps de se sécuriser. Et vu que justement, je ne pense pas que ce soit vraiment une coïncidence, le fait que WoW Mania et T411, ils sont tous les deux, ça arrive au même moment. Parce qu'en justement en essayant de détruire tous les plus gros, tous ceux qui vont être un peu plus récents, vu qu'ils n'ont pas le temps vraiment d'avoir une base sur laquelle se sécuriser, au niveau justement de quel serveur, quelle localisation se mettre, ils peuvent très vite attaquer, du coup très vite justement détruire cette plateforme-là. Oui. Moi, je pense que le truc qui joue aussi beaucoup, c'est qu'avec l'arrivée d'une offre légale un petit peu plus costaud aussi, je pense à Spotify, je pense à Netflix, même si on est encore au bel bâtiment, en tout cas pour la vidéo, pour l'audio, Spotify est quand même très bon aujourd'hui, ou même Apple Music ou Google Play Music sont aujourd'hui très bons. Je pense qu'il y a aussi une demande de piratage, entre guillemets, moins forte qu'avant. Donc, il y a aussi un besoin qui a diminué, un besoin en consommation. Moi, je sais que j'ai absolument, je crois que je n'ai quasiment jamais téléchargé de musique sur T411, des albums de musique, je n'en ai quasiment jamais téléchargé puisque Spotify me suffisait amplement. Et quand j'avais quelques albums vraiment que je n'arrivais pas à trouver, en général, je les achetais. Parce que bon, c'était souvent des tout petits artistes, des choses comme ça. Donc, c'est là où je pense aussi, c'est ce qui explique aussi le fait qu'il y ait de moins en moins de plateformes qui émergent parce qu'il y a déjà une grosse partie du contenu multimédia où le besoin est moins fort. Il n'y a vraiment que sur les séries et sur les films où le besoin est encore présent. Mais je pense que ça a beaucoup joué aussi. Ce que tu nous dis, en gros, c'est que l'offre légale est la vraie solution à ces problèmes de piratage. Ah oui, ça, de toute façon, depuis le début, on le dit. Tous les experts le disent que c'est l'offre légale qui résoudra la chose. Et il s'avère, je pense, que ça joue dans le fait, comme j'ai dit, qu'il y a de moins en moins de sites comme ça qui ont le besoin de renaître. Oui, après, quand on voit quand même le nombre, la demande est extrêmement forte et je ne suis pas persuadé qu'elle diminue. Mais effectivement, certains trouvent peut-être des solutions dans une offre légale qui, disons-le bien, l'offre légale n'est pertinente qu'à partir du moment où ça devient plus pratique. Parce que moi, c'est un argument que je donne souvent. Le piratage, on en parle et on va en parler pour les motifs économiques, mais il y a aussi le côté pratique. Et que Spotify, son vrai succès, c'est d'avoir rendu l'accès à la musique payante plus simple que l'accès à la musique, entre guillemets, gratuite ou piratée. Bien sûr. Par son interface, par la disponibilité et le coût aussi, mine de rien des choses. Donc, on ne peut combattre avec l'offre légale le piratage qu'en offrant mieux que le piratage. Et que Netflix, une des raisons de son succès ou d'autres offres de streaming audioviso, c'est parce qu'on a les sous-titres qui sont automatiquement calés. Voilà, on perd moins de temps pour regarder une vidéo. Entre guillemets, le temps, c'est de l'argent. Donc, je dirais que on trouve de moins en moins d'intérêt à pirater, sauf quand le contenu n'est pas disponible, on va dire, sur nos plateformes légales. C'est un petit peu le constat. Mais pour en revenir juste à l'histoire, parce que ça ne s'est pas arrêté là et ça ne s'arrêtera pas là. Elle va encore se dérouler, cette histoire. On n'a pas fini d'entendre parler de T411 et d'autres pire-to-pire. Il y a eu quand même des choses à la fois amusantes, tristes ou tragiques. Effectivement, il y a eu l'Assasem qui fait partie des personnes qui ont monté le dossier, qui ont aidé à monter le dossier contre T411, qui brandit aujourd'hui la menace en disant on n'a pas encore pris de décision, mais ce n'est pas exclu qu'on attaque aussi les utilisateurs. Ça, ça jette un froid. Est-ce que là, on est vraiment dans on va faire peur ? Je ne veux pas dire Mme Michu, parce que je ne suis pas certain que Mme Michu utilisait T411 encore, même si le pire-to-pire est devenu facile à utiliser. Mais est-ce que vous pensez que ce genre d'épouvantail, c'est un petit peu pour faire peur on va dire aux pirates du dimanche, celui qui ne connaît pas grand-chose et qui se dit là ça s'aime, ils vont pouvoir porter plainte contre moi ou est-ce que vous pensez que c'est sérieux comme plainte ? C'est clairement juste de la peur, je pense, dans le sens où déjà ils ne pourraient pas retracer tout le monde en premier lieu et puis surtout derrière, ce serait très compliqué justement d'estimer chaque peine pour chaque personne donc c'est vraiment pour faire peur aux pirates du dimanche comme tu le dis justement. Pour ne pas qu'ils trouvent un nouveau site sur lequel télécharger du nouveau contenu qu'ils disent ah, il y a T411 fermé il y aura des menaces comme quoi que nous aussi on peut avoir des problèmes bon je vais faire attention mais c'est plus dans ce sens-là je pense qu'il y a très peu de chances que derrière il y a vraiment des grosses attaques. C'est ça, ça doit certainement coûter plus cher en avocat de faire la liste de tous les gens de les attaquer un par un que la somme au final parce que même si la somme peut se chiffrer potentiellement en milliers d'euros honnêtement un avocat sur 2-3 ans de procédure ça coûte une blinde donc j'y crois pas trop je pense qu'il y a après ils peuvent en prendre quelques-uns pour faire exemple ça s'est déjà vu ça s'est déjà fait donc moi ce que je dirais juste c'est que ok je suis d'accord avec vous c'est un épouvantail et ils nous ont déjà fait le coup et à mon avis ils n'auront pas jusqu'au bout de la procédure mais moi j'entends beaucoup de gens ça a été la même chose avec l'époque de Popcorn Time ou Mega Upload les gens disent oh non mais c'est légal tout le monde le fait non n'oubliez pas que si vous téléchargez des fichiers qui ne sont pas légaux après on parlera de l'offre légale en pire tout pire mais si vous téléchargez des choses et ne faites pas les naïfs vous savez que je ne sais pas le dernier pirate des Caraïbes si vous n'avez pas payé le film ce que vous faites que vous soyez pour ou contre que ça vous offusque ou non c'est quand même quelque chose qui est répréhensible et que si vous ne prenez pas quelques précautions genre un VPN ou ce genre de choses oui on peut quand même vous tracer on peut quand même savoir d'où ça vient et ce n'est pas parce que tout le monde le fait entre guillemets que ça rend le truc légal vous voyez ce que je veux dire ça vous est déjà arrivé des gens qui vous disent non mais tout le monde le fait c'est bon quoi ça vous protège en rien ça et puis il y a aussi le fait on peut avoir un avis sur le piratage dire que c'est une bonne façon de partager les oeuvres que ça permet aussi d'augmenter les revenus de la culture parce que beaucoup de gens ont piraté des albums je te prends un exemple à la con vu que c'est de l'actu récente genre de Linkin Park ils sont allés voir des concerts après donc au final ça a rapporté de l'argent aux créateurs mais il ne faut pas oublier que fondamentalement c'est quand même ne pas rémunérer un travail alors après oui les majors prennent une somme dégueulasse sur les CD il y a plein de choses qui nous font dire que c'est qui sont là pour pour montrer que en gros sur une oeuvre il peut y avoir une grosse partie qui va aller au major et une petite partie qui va aller à l'artiste mais ça reste quand même une petite partie qui ne va pas aller à l'artiste si on pirate l'album donc c'est compliqué c'est un débat vraiment très complexe c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est on va justement éplucher très rapidement les arguments qu'il y a toujours avant que Patrick se retrouve inondé sur son site des mêmes arguments qu'il y a à chaque fois c'est vrai que alors dans les arguments classiques c'est ouais mais la SACEM l'alpa c'est des grosses majors ils s'en foutent déjà plein les fouilles donc finalement nous on est presque un peu des robins des bois quand on prend du contenu non c'est pas du vol la culture devrait être gratuite oui et non enfin je veux dire comme tu l'as un peu expliqué je pense pas qu'on peut caricaturer d'un côté comme de l'autre c'est à dire que c'est ça mais même s'il était financé par des impôts elle serait pas gratuite dans l'absolu mais le fait est c'est que ça coûte de la main d'oeuvre du temps c'est une oeuvre artistique ça a une valeur donc à partir du moment où vous ne payez pas pour cette valeur il y a quand même une transaction qui n'est pas faite entre guillemets ça c'est le premier point le deuxième point c'est que il y a quand même une transaction qui se fait c'est que quand vous allez sur un site de peer-to-peer et là on va pas tomber dans la caricature dans un sens comme de l'autre mais c'est pas des sites qui sont montés par des défenseurs de la culture gratuite c'est des sites de peer-to-peer qui sont quand même montés pour gagner de l'argent gagner de l'argent alors j'emploie ça avec des pincettes parce que gagner de l'argent c'est tout de suite vu comme sale après par exemple un site comme T411 c'était 6 millions de chiffres d'affaires par an c'est pas rien du tout 6 millions après est-ce que cet argent était réinvesti dans des frais de serveur a priori peer-to-peer t'as pas d'énormes frais de serveur est-ce que c'était réinvesti en personnel pour créer de l'emploi ça en donne pas l'impression non plus donc quelque part voilà on contribue à un système quand on prend des fichiers là-dessus donc non seulement l'argent ne va pas aux ayants droit et dans les ayants droit comme tu l'as dit il y a les artistes bien sûr il y a les majors mais il y a aussi les artistes mais en plus on crée de l'argent pour des gens qui n'ont ni les droits sur les contenus et qui ne le se sont pas appropriés d'une manière légale et qui ne les ont pas produits eux-mêmes et Léo justement là ton témoignage m'intéresse parce que nous petits youtubeurs que nous sommes avec nos petites vidéos bah mine de rien c'est aussi du contenu qu'on produit on y passe des soirées des week-ends une vie sociale c'est quand même beaucoup de boulot est-ce que justement par rapport peut-être à votre jeunesse ça a changé votre perception de la valeur d'un contenu en fait culturel alors soyons peu ou peu on va dire que nos émissions sont culturelles aussi oui ça veut dire au niveau de ce qu'on peut payer pour une oeuvre quoi par exemple bah qu'elle a une valeur parce que le raisonnement qu'on a c'est de dire la culture devrait être gratuite et de toute façon j'aurais pas de quoi me payer toute la culture donc c'est très bien le pire tout pire parce que comme ça la culture est gratuite mais toi maintenant que tu es producteur de contenu à ton petit niveau est-ce que ça a fait shifter ton raisonnement sur la valeur d'un contenu alors que ça a une valeur je suis d'accord mais après en fait là où il y a un souci c'est au niveau justement de ce que à quoi c'est réparti comme disait Guy justement avec les majors etc et ce que je peux comprendre c'est le fait qu'il y ait des moyens de financement plutôt alternatifs au final parce que par exemple je vais prendre l'exemple d'un jeu vidéo qui peut coûter 60 euros en magasin mais qu'on peut trouver derrière genre à 10-15 euros sur Steam bien le jeu à 10 euros sur Steam peut rapporter plus à l'artiste du coup au créateur que le jeu qui va coûter 60 euros en boîte en magasin dans le sens du coup ça va plus l'apporter à lui directement et du coup ce que je peux voir là-dessus c'est qu'au final ces moyens de téléchargement ils ont pu permettre de créer ces moyens alternatifs pour justement donner envie aux jeunes qui au final parce que c'est surtout les jeunes à la base qui ont moins d'argent qui vont vouloir du coup financer ces projets-là par derrière il y avait un artiste de musée alors je sais que Moby l'a fait récemment mais il y a pas mal d'artistes qui l'ont fait aussi c'était de mettre certains de ses albums avec un versement libre enfin un achat libre c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait choisir de ne rien mettre et de le télécharger gratuitement ou de mettre une certaine somme et il me semble que ça avait été en général des succès d'un point de vue financier oui mais je vais faire l'avocat du diable parce qu'il y a toujours deux côtés sur ces histoires ceux qui l'ont fait que ça soit effectivement Moby ou Radiohead c'est des gens c'est des gens qui ont un énormément de succès deux qui ont gagné beaucoup d'argent à l'époque du disque où on achetait les oeuvres alors bien sûr le piratage date pas d'hier moi aussi j'enregistrais des cassettes audio je faisais des copies de cd pour mes potes avec des cassettes audio etc mais on parle d'une autre ampleur du piratage donc oui c'est faisable quand tu as déjà atteint un certain niveau de notoriété est-ce qu'aujourd'hui un artiste qui démarre et qui ne pourrait pas gagner d'argent parce que ses titres n'en rapporteraient pas ou s'il se lance et il dit vous donnez ce que vous voulez comment il va faire pour tenir on va dire les 3-5 ans qu'il va lui falloir pour atteindre une certaine notoriété et éventuellement en vivre de même vous c'est pour ça que je pose la question à des jeunes youtubeurs parce que moi c'est un argument qu'on me donne souvent en me disant mais pourquoi tes émissions tu ne les mets pas en vidéo en peer-to-peer bah ouais mais moi j'essaye de vivre de mes créations de mon travail si j'avais atteint une certaine notoriété et que je serais à l'aise peut-être que ça serait facile pour moi de dire ouais je vous les mets en gratuit en peer-to-peer de toute façon c'est pas ça qui va changer la donne mais aujourd'hui ça serait délicat pour moi ça m'a coûté du temps ça m'a coûté du travail ça m'a coûté de l'argent puisque c'est la même chose tout ça donc voilà moi ça m'a amené à voir un petit peu différemment de passer du côté créateur de contenu de me dire ouais tout ça c'est du boulot quand même il faut qu'il y ait un business model quelque part et ces business model où les gens ont dit vous donnez ce que vous voulez ou vous donnez on le sait très bien que ça ne remplace pas quand même des modèles de vente aujourd'hui on en parlera tout à l'heure dans un article on dit oui mais les gens si on leur enlève la publicité qu'ils ne payent plus les journaux les gens peuvent aussi s'abonner on s'aperçoit que ce n'est pas vrai et on parle toujours de l'étudiant pauvre c'est toujours le débat qui revient l'étudiant pauvre le pauvre il est toujours pauvre l'étudiant et on dit oui mais c'est le seul moyen qu'il a d'accéder à la culture c'est en partie vrai et c'est vrai qu'aujourd'hui si on a un accès aussi énorme à la culture on peut remercier le peer-to-peer je le dis honnêtement et le piratage ça donne accès à des oeuvres incroyables des oeuvres inconnues et de toute façon c'est un argent que l'étudiant jeune n'aurait pas dépensé ça aussi c'est l'argument qu'il donne toujours il ne l'aurait pas dépensé de toute façon parce qu'il n'aurait pas eu les moyens et ça lui donne mais si je fais l'avocat du diable je veux dire il y a eu des étudiants autrefois on payait bon ça nous arrivait de voler dans les bureaux de tabac des magazines non on va pas se mentir non plus mais je veux dire est-ce que c'est vraiment vrai cet argument c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a que des étudiants pauvres qui profitent de ça ou est-ce qu'il y a des gens qui autrefois achetaient des cd autrefois se payaient des films des dvd est-ce qu'aujourd'hui ils n'ont pas trouvé un moyen de payer moins cher leur accès à la culture et là on en retombe sur le fait que excuse-moi Léo juste on en retombe sur le fait que c'est parce que c'est plus simple de pirater que de payer une offre légale et correcte et encore ça ça a changé justement par exemple de payer un spotify mais si on revient sur l'exemple du cd pirater justement un titre ça sera bien plus simple que d'acheter le single de devoir avoir le lecteur cd pour pouvoir le lire de devoir se bader avec le lecteur cd etc on est reçu un système de pratique que justement en tant que jeune par exemple moi tout ça je n'ai pas ce matériel là donc au final si ça me prend plus de compte enfin si c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'offre légale bah évidemment du coup je vais plus aller vers l'offre moins légale après Jérôme je pense qu'effectivement il peut y avoir un côté radin mais je ne pense pas que ça soit la majorité en fait je suis d'accord je suis l'avocat du diable moi je pense que c'est surtout le niveau pratique en tout cas arrivé à un certain âge laissons l'étudiant pauvre être pauvre et il n'a pas accès à la culture mais je pense qu'arrivé à un certain âge si on nous donne des offres légales performantes plus rapides que l'offre illégale moi je le vois ce qui s'est passé avec les MP3 pour moi et tu disais la même chose Guy je ne pirate plus de musique depuis très très longtemps et maintenant que j'ai Netflix et Amazon Prime pour ce qui est des films et des séries c'est vraiment quand le truc il n'est pas disponible sur Netflix ou une offre légale après le problème c'est qu'on est encore très loin de la licence globale qui donnerait accès à tout pour aller disons 20-30 euros par mois c'est ce vers quoi on devrait tendre le jour où ils arriveront vraiment à la licence globale je pense que ça sera vraiment la fin du piratage je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que oui le jour où il y aura une licence globale qui nous permettra d'avoir accès à tout pour 20-30 euros est-ce que ça sera vraiment la fin du piratage à votre avis ? si tu regardes la musique ça a énormément baissé depuis que Spotify a un catalogue gigantesque il y a presque tout sur Spotify ou sur Deezer alors que sur du Netflix effectivement il manque tous les films je crois que c'est 3 ans minimum pour qu'un film se retrouve sur Netflix en tout cas en France oui en France voilà et du coup ça pose énormément de problèmes c'est pour ça que ça n'a pas baissé tant que ça ça a baissé avec les arrivées de ces offres de streaming mais pas tant que ça dans le sens où tu n'as pas accès aux films récents là où sur Spotify tu as accès à l'album qui est sorti la veille je pense qu'une licence une licence globale à 30 euros ou alors de la location ponctuelle à 50 centimes ou 1 euro le film je pense que ça fonctionnerait et qu'il y aurait vraiment très 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 peu de piratage genre une location à 50 centimes je pense que les gens vraiment pirateraient quasiment pas pour 50 centimes si vraiment ça marche bien bien sûr la location ponctuelle je suis moins sûr parce qu'il y a déjà des trucs qui existent de ça de location ponctuelle même sur Youtube tu peux acheter c'est mal foutu tu as déjà vu c'est mal foutu ou c'est trop cher les deux parce que déjà moi le fait en fait je pense qu'une offre qui coûte 20-30 euros par mois est bien plus intéressante que si tu achètes chaque truc même 10 centimes dans le sens où tu as l'impression de payer une fois et après tu te sens libre alors que là tu dis ah est-ce que je me limite même si c'est que 10 centimes le fait de payer 10 centimes est plus contraignant que de payer 20 euros et de tout avoir là tu prends pas assez de recul parce que nous on est dans une on est vraiment nous on est des gros consommateurs de contenu mais moi je vois genre bon il y a un moment mon ancienne belle-mère elle était du genre à regarder très très peu de films et très très peu de musique et ça lui est arrivé une fois par mois tu vois ou une fois par toutes les deux semaines donc pour ça je vois mal ces gens-là payer 30 euros par mois pour une licence globale mais ponctuellement 50 centimes ou 1 euro ouais ouais mais je fais là encore je me mets dans le rôle de l'avocat du diable tu te rends compte quand même Guy qu'à 50 centimes le film par rapport au tarif qui était pratiqué avant que tout ça existe c'est en gros un film rapporte quasiment 50 fois moins que enfin peut-être pas 50 fois mais 10 fois moins que ce qu'il pouvait enfin 20 fois moins plutôt que ce qu'il pouvait rapporter autrefois donc ça n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas un bouleversement complet même de l'industrie des loisirs pour qu'en gros les majors disparaissent et tous les gens qui travaillent pour la culture en gros que ça soit artiste consommateur et qu'il n'y ait rien au milieu pas de middleman tous les middleman on les vire on les met au chômage j'emploie exprès le mot chômage et on les vire parce que c'est quand même ce qui arrive on l'a vu dans la musique il y a eu un grand écrémage parce que Spotify et tout ça c'est bien gentil mais du coup la musique rapporte beaucoup moins d'argent qu'avant donc est-ce qu'il faut en passer par ce grand écrémage et alléger énormément les coûts de production de la culture et supprimer tous les intermédiaires quitte à mettre beaucoup de monde au chômage pour qu'il n'y ait plus que les artistes et les consommateurs est-ce que c'est ça la solution ? Grande question Pour moi c'est l'évolution naturelle du truc mais effectivement pour l'évolution de ceux qui se retrouvent au chômage là-dessus c'est la nébuleuse clairement C'est vrai que on les oublie souvent dans l'équation mais moi je pense notamment et vous qui êtes dans l'audiovisuel à notre niveau on voit que dès qu'on veut faire un truc un peu plus ambitieux que nos émissions et même moi j'ai Karina qui travaille avec moi il y a des gens pour tenir des caméras il y a des gens pour prendre le son il y a des cadreurs il y a des acteurs et c'est des jobs c'est des boulots c'est de l'argent qui circule si on coupe cet argent ou qu'on le diminue drastiquement avec des systèmes pas chers c'est un système qui sera difficile à tenir sauf si le revenu universel est mis en place mais là on arrive sur des modèles de société qui changent complètement et dans ce genre de société je ne dis pas que je suis pour ou contre mais dans ce genre de société il y aurait déjà beaucoup moins ce problème là enfin bon débat ultra complexe de toute façon il n'y a pas oui on ne va pas rentrer en politique mais si tout le monde est payé pareil c'est déjà arrivé dans l'histoire ça se termine mal aussi parce que du coup le mauvais acteur serait payé au même titre qu'un bon acteur et on ne serait pas sûr d'avoir des choses d'aussi bonne qualité qu'aujourd'hui ou de la merde comme on a aujourd'hui mais en tout cas un système entre guillemets on va dire de production de la culture planifiée comme il y a eu en URSS à une époque c'est peut-être pas ce qu'on veut non plus quand même ça peut être un extrême vraiment je fais l'avocat du diable et on part dans des extrêmes mais si tout le monde est payé pareil dans la culture ou qu'ils ne sont que subventionnés et qu'il n'y a plus l'aspect capitalisme entre guillemets dans la culture on risque d'avoir un nivellement qui sera plutôt vers le bas de la qualité de la culture aussi ça dépend parce que moi je ne le voyais pas comme ça je le voyais vraiment où revenu universel c'est à dire tout le monde a une certaine somme pour vivre et ensuite tu es payé tu reçois une somme supplémentaire en fonction de la qualité de ton travail ah d'accord ok c'est plus comme ça c'est comme ça que le revenu universel est pensé non ? je ne connais même pas les arguments pour et contre je sais qu'il y a beaucoup de contre à ce système de société je n'en doute pas parce que c'est très difficile mais s'il y a bien un truc que ça permettrait c'est d'un point de vue je trouve culturel ça permettra à de nombreux artistes d'être un peu sûrs de pouvoir manger à leur faim chaque mois et ça permettrait d'éviter justement je pense une des dérives de Youtube de faire du contenu très rapidement et de façon très soutenue pour faire un max d'argent là on va déraper sur nos débats de Youtubers et on va changer de sujet on a passé beaucoup de temps il y a beaucoup de choses à dire c'est des évolutions intéressantes de notre société lâchez-vous dans les commentaires mais prenez du recul je sais que ce genre de débat on a toujours des postes très passionnés d'un côté comme de l'autre ce qui est intéressant dans ce genre de truc c'est prendre du recul et essayer de considérer tous les partis et de pas les caricaturer c'est vrai qu'on a vraiment vite fait dans ce genre de débat de tomber dans des caricatures soit du vilain pirate soit du défenseur de la liberté culturelle et de la gratuité soit des vilain major avec des artistes qui sont limite des esclaves fouettés on tombe vite dans les caricatures d'un côté comme de l'autre on tombe aussi dans les caricatures des utilisateurs soit c'est des des escrocs des escrocs flémards et avares soit c'est des gens qui sont des étudiants sans argent voilà évitons toutes les caricatures classiques dans les commentaires mais je vous invite à mettre aussi votre opinion sur tout ce qui se passe autour du piratage et nous dire si vous à votre avis c'est une tendance qui est plutôt à la hausse plutôt à la baisse et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années on passe au sujet suivant c'est vrai qu'on a été long sur le premier là vu qu'on est entre youtubeurs Patrick et Pala donc on fait ce qu'on veut on va parler de caméras et de smartphones une annonce qui n'est pas passée inaperçue chez nous et chez notre notre ami et collègue aussi harddisk qui en a eu les cheveux dressés sur la tête si vous connaissez harddisk c'est l'annonce de Red Red c'est une société de caméras de cinéma une société qui a révolutionné on peut le dire quand même la caméra de cinéma avec l'arrivée du numérique et qui a surpris un petit peu tout le monde en disant bah nous les gars on va sortir un smartphone alors là what ? un smartphone mais tout le monde en fait vous en avez jamais fait avant et là les mecs de Red avec quelque chose quand même d'assez énigmatique parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup de précisions on dit oui mais non seulement ça sera un smartphone mais il va être 3D holographique multidimensionnel et modulaire et il fera le café et il fera le café beaucoup de promesses beaucoup 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 de promesses alors c'est dans la tradition de Red et ça effectivement notre collègue harddisk nous l'explique c'est dans leur communication néanmoins si vous avez regardé la vidéo je vous invite à aller regarder les vidéos de Marcus Brownlee ou celle de harddisk sur le sujet de cette caméra on peut décrypter un petit peu ce qu'ils risquent de faire et c'est quand même vachement intéressant on n'arrête pas de vous le dire nous youtubeurs que les smartphones deviennent c'est vraiment pas des caméras ridicules et en s'éclairant bien on peut tout à fait faire de la production de qualité avec des smartphones aujourd'hui et qu'une marque de caméra peut-être avec des capteurs un petit peu plus grands et qui surtout s'y connaît vraiment en caméra prennent le form factor du smartphone et disent moi je vais sortir un produit modulaire pour alors ça sera pas le smartphone de monsieur tout le monde mais à tous ces vidéastes et toutes ces sociétés de production en devenir que sont les youtubeurs leur offrir une caméra puisque le prix serait à peu près dans les 1500 dollars c'est ce dont on parle si je fais la moyenne entre les deux modèles donc c'est là où je dis un smartphone hyper cher mais pour une caméra c'est pas si cher que ça et qui serait modulaire surtout sur laquelle on pourrait clipser des modules pour devenir une unité de production de plus en plus grande la question que j'ai à vous poser tous les deux est-ce que ça vous semble complètement débile comme idée visionnaire mais peut-être un peu trop tôt avant l'heure et est-ce que vous pensez surtout qu'ils peuvent arriver dans les smartphones est-ce que le smartphone n'est pas un truc qui est arrivé un peu en bout d'innovation est-ce qu'on peut changer encore est-ce qu'on peut innover encore dans le smartphone je t'en prie Léo vas-y alors moi je trouve l'idée très intéressante mais je suis pas sûr par exemple pour le modulaire que ce soit la bonne marque pour justement représenter ça en premier dans le sens où par exemple le modulaire il y avait le projet Aria si je ne fais pas de bêtises que de Google qui défend la même chose mais qui a été abandonné projet Aria je ne crois pas Aria excuse-moi et du coup le truc c'est qu'en fait alors ok ça sera modulaire mais si par exemple c'est modulaire comme les caméras RAID où tout est absolument propriétaire était obligé de fournir chez eux et du coup à des prix toujours assez exorbitants malheureusement c'est la vidéo de Linus c'est la vidéo de Linus où il montre qu'un simple bout de plastique ça va coûter 120 euros c'est un petit peu dommage du coup l'image que ça va donner du modulaire par exemple pour prendre le cas du modulaire moi je suis très mitigé je ne sais pas s'ils ne vont pas avoir un peu le cul entre deux chaises honnêtement parce que en fait j'ai peur qu'ils mélangent un peu tout c'est à dire qu'ils vont avoir le smartphone on va rajouter des modules par dessus donc je suppose qu'on pourra très bien envisager d'avoir des capteurs plus gros qu'on va clipser sur le smartphone et que ça ne soit pas le capteur initial du smartphone mais un capteur plus gros qui va être là puis par dessus on va encore reclipser un module plus un module plus un module je me dis est-ce qu'au final on ne va pas quand même arriver sur une RAID classique tu vois d'un point de vue d'un point de vue taille d'un point de vue enfin vous voyez au niveau de la taille au niveau de l'encombrement c'est le mot que je cherchais on risque de revenir sur une caméra RAID un petit peu classique et donc de perdre l'idée du smartphone pour moi un smartphone alors après c'est peut-être un côté un peu rétrograde je veux bien l'admettre mais pour moi l'idée quand même de filmer avec son smartphone c'est que c'est un peu comme tu le dis dans tes vidéos Jérôme c'est un peu la caméra B ou voir la caméra C ou la caméra A pour débuter la caméra A quand tu débutes en fait c'est donc c'est la caméra comme tu prends n'importe quel smartphone aujourd'hui tu la sors tu double cliques sur le raccourci de ton écran d'accueil et ça te sort l'appareil photo tu filmes en 4K un truc rapidement ou alors tu fais un truc un petit peu plus pro bien éclairé mais globalement tu as un peu cette idée que c'est compact parce que ça reste ça garde le côté compact et on le voit sur tous les toutes les vidéos récemment qui ont popé ils expliquent comment les marques font leurs films publicitaires en disant filmez à l'iPhone 7 et qu'en fait ils rajoutent des optiques qui font 3 km de long sur un iPhone 7 tu te dis si Red fait exactement ce genre de système en rajoutant des trucs très gros très long très encombrant je trouve que en fait ils vont avoir vraiment ce plus entre deux chaises entre la praticité du smartphone et l'ultra puissance d'une vraie caméra Red ils vont être entre les deux est-ce que vraiment il y a un public pour l'entre deux je suis très mitigé moi si des vidéastes ont vraiment envie de faire du contenu cinéma ils partent plutôt sur des caméras Red ils les louent comme le dit très souvent harddisc et s'ils ont envie de partir sur quelque chose que tu as dans la poche tout le temps ils prennent un smartphone et ils prennent l'un et l'autre pas le mélange des deux mais après c'est mon avis je ne souhaite que du bonheur à Red et j'espère qu'ils arriveront à faire un truc stylé mais là de visu je n'y crois pas et surtout que là on sera très loin de 1500 dollars pour le coup ah oui si tu achètes les modules mais c'est peut-être là où ils ont une carte à jouer c'est-à-dire si on aujourd'hui il y a quand même un marché on va dire semi-pro en caméra et je parle de caméra photo comme de caméra vidéo il y a un marché semi-pro et moi je le vois je fais pas mal d'émissions autour de ça les gens au démarrage bon au début ils ont un budget 200 euros donc là tu leur dis garde ton smartphone pour produire après à 800 euros tu peux commencer à prendre de matos mais le problème c'est que le matos à 800 euros il va peut-être pas te suivre très très longtemps donc mets plutôt de l'argent dans les optiques et achète-toi un boîtier d'occasion là je pense que le calcul de Red c'est de dire je vais choper des jeunes qui vont commencer à produire du contenu quand ils vont avoir entre 15 et 20 ans du contenu un petit peu sérieux parce qu'on est d'accord que 1500 euros c'est déjà un ticket d'entrée qui est cher pour un jeune mais pour quelqu'un qui se lance en vidéo même un étudiant c'est un budget inespéré pour posséder sa caméra alors je sais il vaut mieux les louer mais ça ça marche quand tu fais de la fiction de louer des caméras mais si tu fais de la production plus reportage ou des choses plus traditionnelles YouTube t'as quand même besoin de posséder ta propre caméra et donc l'offre de Red là où elle est pertinente c'est que tu démarres avec un module à 1500 et petit à petit à fur et à mesure par exemple que ta chaîne YouTube ou ta production web te permet de générer de l'argent tu vas améliorer à partir de ta caméra de base au lieu de devoir changer de matos et de système tout le temps donc peut-être qu'il y a un marché est-ce que ça rivalise vraiment par rapport de dire à quelqu'un prends un G7 et achète des nouveaux objectifs tu vois est-ce que vraiment le module de Red va rivaliser avec ça parce que ça dépend des modules parce que le problème c'est que même des objectifs photos et des DSLR t'arrives aussi à la limite de cet écosystème-là quand tu pars sur certains reportages ou même sur des problèmes de stabilisation voilà tout dépend ce que tu tournes comment tu tournes aujourd'hui brancher un micro XLR sur un DSLR on est obligé de faire des contorsions de malades en termes financiers donc là aussi le DSLR n'est pas non plus une vraie caméra pour certaines personnes donc à voir à voir moi il y a un autre article dont je voulais parler mais je vais aller très vite sinon on est très long je pense qu'il y a une marge d'innovation c'est vrai qu'aujourd'hui on est d'accord pour dire que les smartphones sont chiants parce que vous êtes tous les deux d'accord avec ça aujourd'hui là tu sors d'un test de smartphone Guy bon on a des choses à raconter mais globalement les innovations même au niveau photo et vidéo sont hyper maigres ah oui j'attends le nouveau Yotaphone 2 avec un écran derrière qui tente un truc oui clairement je suis triste du milieu du smartphone aujourd'hui je trouve ça terne et amour et puis les innovations se sont fait massacrer enfin ceux qui ont essayé d'apporter quelque chose de nouveau généralement ça marche pas le consommateur est assez conservateur sur ce que doit être un smartphone aujourd'hui Léo tu partages cette vision ? bah oui surtout qu'après derrière c'est pas très supporté quand il y a des nouvelles technos qui arrivent genre pour exemple pour parler de tout ce qui est arrivé par exemple en réalité virtuelle genre le Gear VR de Samsung bah si derrière c'est pas supporté par d'autres gens vu que de toute façon ils peuvent pas tout gérer eux-mêmes bah ça meurt très vite et ça devient très vite de niche quoi c'est un peu dommage donc t'es obligé de faire un truc assez mainstream pour prendre vraiment le mot parce que sinon derrière bah ça meurt tout simplement même Apple avec leur 3D Touch au final c'est pas si populaire que ça pourtant je trouve que c'est une vraie petite innovation un mot un peu fort mais c'est un vrai ajout pertinent mais même ça même Apple a du mal à le faire comprendre je suis sûr que dans la rue tu dis à quelqu'un qui a un iPhone 7 tu savais que tu peux garder appuyé sur ton clavier pour bouger ton curseur il va faire waouh je savais pas enfin j'en suis sûr à 3000% et puis surtout derrière les applis qui le gèrent derrière bah ouais au final il y en a presque pas qui vont vraiment faire l'effort de le mettre dans le sens où ok mais c'est utilisé par personne mais justement moi ce que j'allais dire sur ce l'innovation est-elle encore possible dans les smartphones et je veux pour exemple je sais pas si vous avez suivi mais cette caméra avec 16 objectifs là qui va sortir mais qui ressemble à un smartphone qui est toute plate mais avec 16 objectifs ah non j'ai pas entendu elle s'appelle la Light L16 et en fait le principe c'est de pouvoir faire des zooms optiques mais sans avoir un gros objectif qui sort à l'arrière de ton smartphone mais en stitchant de manière numérique 16 objectifs avec des ouvertures focales différentes on dirait un gros oeil de mouche en fait le dos il y a 16 objectifs c'est très bizarre comme objet mais si ça marche ce truc là ils en sont un peu au proto il y a les premiers trucs qui sortent si ça marche ça va être une révolution en photo parce que ça permettra d'avoir des qualités optiques de entre guillemets vrais appareils photo ou vrais caméras dans un forme facteur plat qui tient dans la poche d'un smartphone donc ça peut être intéressant et bien sûr que ça touchera pas tout le monde je vois pas je vois pas mes parents acheter un smartphone avec 16 objectifs pour pouvoir faire un zoom x 20 avec leur smartphone mais sur des gens qui prennent de plus en plus de photos et qui sont attachés à avoir quelque chose de petit qui se met dans la poche et qui ne veulent pas passer sur des appareils photo plus conséquents ou qui en ont déjà mais moi je sais pas vous mais moi c'est pas parce que j'ai un hybride ou un DSLR que je prends pas des photos avec mon smartphone je fais des deux quoi mon smartphone je l'ai toujours sur moi donc l'exigence photo elle va grandissant sur mon smartphone quoi mieux il prendra des photos plus je serais content quand même j'ai pas l'impression qu'on arrivait au bout des smartphones et si Apple ou d'autres continuent à innover je serais content quoi donc je pense qu'il y a encore des évolutions possibles en tout cas au niveau photo et vidéo sur les smartphones est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat ? Oui globalement oui oui Léo non non vas-y vas-y je te laisse non non oui mais j'espère que ça sera pas trop lent c'est très lent je trouve en ce moment c'est compliqué toujours de sortir à chaque fois des mœurs parce que si tu brusques trop vite les gens bah c'est toujours la même chose quoi c'est que ça va pas intéresser tout le monde et bah au final il n'y aura pas vraiment le support derrière et ça va comme les motomods de Motorola qui étaient une super idée et qui au final sont pas tant suivis que ça et c'est dommage tous les téléphones modulaires s'il y avait vraiment des téléphones modulaires ouverts ou n'importe quel constructeur pouvait faire ce qu'il voulait mais ce serait incroyable comme les PC ouais mais tant que Samsung ou Apple ne fera pas du modulaire ça prendra pas d'après vous c'est ça bah c'est ça le problème c'est le fait de se fermer comme ça il y a toujours le même souci qu'il y a deux constructeurs qui sont très fermés qui fait que du coup c'est très compliqué de vouloir sortir des normes quoi tout simplement ok et bien écoute on va passer écoutez on va passer au troisième sujet là aussi on va parler d'innovation puisque la grande surprise de la semaine dernière c'était d'apprendre que les Google Glass souvenez-vous 2013 les Google Glass avaient enthousiasmé toute une partie de la technosphère certains étaient déjà refroidis aussi à l'époque mais bon on va parler des enthousiastes on va dire que ça a été quand même un échec abandonné à demi-mot quand même par Google et bien non non c'est pas complètement abandonné puisqu'elles reviennent en une version V2 mais pas tout à fait par la même porte parce que là l'idée c'est qu'elles reviennent dans le monde de l'entreprise donc ces Google Glass V2 avec un meilleur processeur meilleure batterie je crois qu'elles sont plus légères si je ne me trompe pas reviendraient dans le monde de l'entreprise alors première question parce que c'est un dossier un peu sur la réalité augmentée est-ce que vous pensez que ça aurait dû naître pour l'entreprise et que l'erreur c'était de penser que le grand public avait besoin de réalité augmentée en 2013 ? Moi oui je pense que clairement c'est un excellent choix de partir sur du business to business clairement je trouve d'ailleurs ça ne m'a pas frappé quand il y avait eu les premières Google Glass en 2013 enfin ça ne m'était pas venu à l'esprit mais avec un petit peu de recul et en y réfléchissant maintenant oui c'est plutôt une bonne idée de le faire pour des entreprises parce qu'en fait l'avantage dans les entreprises c'est que tu perds un petit peu toutes les problématiques de vie privée que tu peux avoir dans la rue quand tu es dans une usine quand tu es dans la vie de ton entreprise avoir des lunettes sur lesquelles on peut t'indiquer tiens tel outil il est adapté pour tel vis je prends un exemple à la con mais là tu auras plus ces problématiques de vie privée en tout cas tu en auras beaucoup moins alors que dans la rue quand tu portais les Google Glass c'est que potentiellement tu pouvais prendre en photo n'importe qui et les gens disent je n'ai rien à cacher mais savoir qu'on puisse les prendre en photo quand même à n'importe quel moment de leur journée ça reste gênant donc voilà non c'est une très bonne idée le business to business je pense c'est un bien meilleur choix clairement et puis surtout ça va permettre d'évoluer derrière si derrière il y a une V3 ou une V4 ou une V5 que là ça revienne pour le public parce qu'effectivement la grosse erreur c'est d'avoir montré ça en tant que public et pas en tant qu'entreprise au début parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai avenir dans la réalité augmentée enfin toutes ces réalités virtuelles augmentées et mixées mais le truc c'est qu'effectivement montrer ça tout de suite pour le grand public et bien vu qu'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes que c'est vraiment cool ça peut aussi encore une fois décourager certains et le fait que ce soit pour l'entreprise où là il y a des cas concrets pourquoi ça peut être très utile du coup de faire évoluer la technologie et on continue là justement sur tu nous disais Léo toi tu y crois la réalité augmentée j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui y croient et peut-être pas ceux qu'on attendait parce qu'on n'arrêtait pas de dire Apple a énormément de retard en réalité augmentée par rapport à Google par rapport à Microsoft et là si je me réfère à un article de The Verge qui dit Apple la réalité augmentée d'Apple est plus proche de la réalité que celle de Google et je ne sais pas si vous avez vu cette démo Patrick en a parlé il y a deux rendez-vous tech cette démo sur Youtube de c'est vraiment des démos du kit de réalité augmentée d'Apple avec notamment on voit quelqu'un qui est en train de mesurer avec son smartphone il arrive à mesurer des objets dans son appart il y a un portail virtuel qui se crée dans la rue des trucs moi j'ai trouvé je vais vous demander votre avis que c'était des trucs extrêmement pragmatiques on a vu aussi j'en ai parlé moi ce matin dans mon émission des trucs qui vont surimprimer ton trajet dans Maps pour que tu vois où on va et ce qu'il y a d'assez hallucinant avec le kit de réalité augmentée d'Apple c'est que ça colle parfaitement à la réalité autant des trucs qu'on a vu avec HoloLens ou d'autres trucs le projet Tango chez Google etc j'ai trouvé que ça marche mais quand t'as un dinosaure sur la table il bouge un peu sur la table tu vois il n'est pas super bien calé sur la réalité là j'ai trouvé que les démos de chez Apple étaient quand même super bien calés qu'est-ce que vous avez vu ces vidéos je suis en train de survoler pour voir un petit peu effectivement l'outil pour mesurer c'est impressionnant et puis c'est pragmatique là on se dit putain je le veux ça mais en fait on est en train de passer de l'étape proof of concept à vraiment un truc qui fonctionne c'est ce qui fait la grosse différence le problème les démos c'est sympa les démos pas les démos dans la vidéo mais je veux dire les premières démos c'est toujours cool tu te dis ouais c'est gadget c'est rigolo genre les dinosaures sur les petits caractins primes et t'as les dinosaures qui apparaissent bon c'est rigolo 5 minutes mais quand tu peux vraiment avoir des cas pragmatiques moi ce que tu viens de dire sur Maps donc je suppose que c'est le Maps d'Apple c'est le Plan pour l'instant pour l'instant c'est une démo qui a été faite avec leur ARKit mais en prenant effectivement l'API de Maps pour montrer comment se diriger en réalité augmentée avec un smartphone ça tu vois par exemple j'imagine très bien tu visites un pays que tu connais pas t'es dans une ville par exemple en Japon où tu comprends pas forcément le nom des rues autour de toi donc tu peux être très facilement perdu mettre ton smartphone en face de toi et avoir une sorte de flèche qui se trace par terre et qui te dit bah tiens c'est exactement par là c'est quand même plus agréable que de regarder le plan de Maps de voir que les noms des rues ils sont en japonais donc tu comprends pas et il y a des gens aussi qui ne sont pas du tout à l'aise avec les cartes qui arrivent pas mais attends je donne un exemple de la vie parisienne mais c'est peut-être la même chose chez vous tu sors du métro ta boussole en gros elle n'a pas encore percuté où elle était et le nombre de fois qu'on prend la mauvaise rue parce que l'indication est plus ou moins claire sur notre soit Google Maps soit sur notre CityMapper je pense que c'est arrivé à tout le monde de paradoxalement se tromper parce que les indications ne sont pas hyper claires parfois sur Maps et là si on pouvait avoir le trajet qui se trace devant tes yeux ça éviterait de faire des erreurs surtout qu'avec Google Street View il y a clairement moyen de faire des choses assez sympas pour venir corroborer les images que tu as devant toi j'imagine très bien Google être totalement capable de dire tiens les images elles matchent à 85% donc c'est potentiellement le même endroit donc tu n'es même plus obligé d'utiliser la boussole ça pourrait corriger ça peut être sympa effectivement et toi Léo justement là on parle d'Apple qui n'a pas sorti de visière qui ne sort pas de hardware en réalité augmentée est-ce que tu penses qu'Apple va sortir son hardware ou est-ce qu'ils vont plutôt se reposer sur les autres pour faire le hardware et uniquement se concentrer sur l'API et le kit de réalité augmentée le gros souci de l'hardware c'est que je pense qu'on va retomber sur le même souci des Google Glass c'est au niveau de tout ce qui est législation parce que concrètement un appareil avec lequel tu vas voir ta route devant toi c'est un appareil avec lequel tu pourras faire des photos on revient sur le même problème et derrière il y aura toujours les mêmes problèmes de vie privée en mode n'importe qui peut prendre une photo par exemple du coup justement si tu le fais avec ton téléphone tu auras ton téléphone en l'air en train de regarder dans les airs et du coup tu peux prendre une photo c'est toujours le même souci du coup ça va faire ça va donner moins envie à certaines personnes dans le sens où effectivement tout devient encore plus connecté et encore une fois tout le monde devient surveillé du coup on revient c'est le serpent qui se manque à ce niveau là ce qui est un petit peu problématique après effectivement je ne suis pas sûr que Apple fasse l'hardware derrière clairement toi Guy qu'est-ce que tu en penses ? Apple ils vont lancer leur visière ? je dois t'avouer que là là on est sûr de l'hypothèse je n'ai pas assez de recul pour le savoir je ne connais pas assez la culture d'Apple et la façon dont l'entreprise fonctionne pour te donner un avis disons que j'aimerais bien qu'ils sortent leur hardware parce que je suis globalement assez satisfait avec ce que fait Apple quand ils développent du hardware en tout cas aujourd'hui il y a 4-5 ans un peu moins maintenant oui mais je n'ai pas assez de culture de l'entreprise pour vraiment dire si ça risque d'arriver ou pas mais j'aimerais bien faire du produit de niche c'est pas trop leur truc quand même soit c'est des PC ouais mais là on est en train de dire que la réalité augmentée a un potentiel de devenir mainstream quand on parle d'applications qui te permettent de te repérer de mesurer des choses dans ton appartement et tout ça c'est bien pour dire qu'on va sortir de la réalité augmentée bien sûr au début ça va être que les geeks qui vont acheter ça pour jouer à Minecraft dans leur cuisine mais moi j'ai trouvé que les démos qu'on voyait sur Youtube étaient des trucs très pragmatiques qui seraient utiles à tout le monde avec son smartphone par contre là où Apple je pense que en gros la seule hypothèse que j'ai pour Apple c'est que leur next big thing soit c'est toutes les problématiques liées à la santé soit c'est la réalité augmentée ça je suis prêt à mettre ma main coupée que c'est l'un ou l'autre leur prochain après voilà on verra bien on verra bien ouais mais c'est vrai que c'est culturellement inhabituel chez Apple de travailler entre guillemets d'abord sur la plateforme de développement l'API tout le kit AR sans sortir le hardware qui va avec parce que Apple est connu pour sa cohésion hardware software ça serait mais pourquoi pas peut-être qu'ils veulent pas se lancer sur ces marchés là et juste développer les meilleurs software possibles la meilleure ingénierie possible software autour de la réalité augmentée sans mettre le pied dans le marché des visières on verra dites nous vous qui écoutez ce que vous en pensez aussi est-ce que la visière Apple va arriver on sait là cette semaine il y a Mira c'est une nouvelle société qui dans Kickstarter sort justement une visière dans laquelle tu peux mettre un iPhone on connaissait déjà ça avec les Android les Samsung et tout ça là il y a une visière pour 99 dollars visière plus télécommande pour pouvoir faire justement de la réalité augmentée avec son iPhone donc si Apple s'en charge pas d'autres sont déjà sur les starting blocks voilà voilà pour les trois dossiers j'espère que ça vous a intéressé et avant qu'on passe aux news et rumeurs qui sont une succession de news auxquelles vont réagir ou pas nos deux invités je voulais pour ceux qui ne l'auraient pas vu vous conseiller d'aller voir sur la chaîne YouTube de Corben une on va pouvoir parler de lui parce qu'il n'est pas là Patrick et dire tout le mal qu'on pense de lui et vous allez pouvoir voir sur la chaîne de Corben un reportage un reportage sur la vie quasi intime de Patrick artisan du podcast moi j'ai trouvé que c'était assez sympa de voir Patrick tout au long de sa journée dans une interview alors je ne sais pas si vous connaissez Guy et Léo les interviews façon Striptease qui était une émission belge qui allait un petit peu chez les gens c'est un peu des interviews à nu les gens ne sont pas tout nus c'est une interview à nu un peu sans les raccourcis journalistiques qu'on fait généralement dans les interviews je connaissais effectivement c'est assez intéressant donc si vous n'avez pas vu cette émission je vous conseille d'aller la voir Patrick je pense il l'a retweeté il l'a peut-être mis sur son google plus mais sinon vous allez sur la chaîne youtube de Corben et retrouvez ce petit reportage Patrick Béja artisan du podcast certains diraient que comme un artisan c'est les cordonniers les plus mal chaussés mais on ne dira pas ça news et rumeurs qu'est-ce qui s'est passé alors comme on a dit cet été c'est pas hyper riche je ne sais pas si vous est-ce que par rapport au reste de l'année vous trouvez que ça se tasse en était quand même les news tech ah oui les gens sont moins là aussi pour en parler donc les choses se bougent moins là on est pile dans la période creuse où les gens sont à la plage les doigts dans le sable chaud et vont se prendre des coups de soleil voilà on est clairement et peut-être justement que certains en profitent pour essayer de faire passer des news pour pas trop qu'on en parle genre Microsoft qui abandonne officiellement Windows Phone 8.1 quelle surprise on va pas dire que ça sentait le sapin ça sentait juste le sapin les clous la terre et la pelle quoi de toute façon ah oui oui la pierre tombale enfin tout ce que tu veux ouais votre histoire avec Windows Phone rapidement Léo est-ce que t'as eu une histoire avec Windows Phone alors vite fait dans le sens où vu que je suis encore en études du coup en tant que développeur ça m'est arrivé de devoir essayer de développer des applications Windows Phone mais c'est tout concrètement après au niveau du télévision t'en as jamais eu t'en as jamais eu envie j'en ai jamais eu envie clairement déjà dans le sens où il n'y a rien au niveau application c'est tellement tellement vide mais quand c'est sorti tu t'es dit ils ont une chance je pense je me suis dit qu'ils avaient une mini chance mais vraiment minuscule en mode ils arrivent en 3ème ils ont envie de faire un petit peu leur truc fermé mais pas aussi fermé qu'Apple avec iOS donc pourquoi pas vu qu'ils ont le support à côté de Windows s'il y a une bonne liaison et tout ça mais le truc c'est que vu qu'Android a déjà une assez bonne liaison avec Windows de base au final les utilisateurs ils n'ont pas vraiment migré toi Guy une profonde déchirure tragique ah ouais non vraiment s'il y a bien un sujet tech qui me prend le coeur c'est Windows Phone j'ai été un énorme fan de Windows Phone j'ai commencé avec un HTC Mozart qui était sur Windows Phone 7.0 et 7.1 je crois c'est toi le deuxième acheteur c'est moi le deuxième 50% d'utilisateurs c'est moi le 50% c'est ça des parts de marché ensuite je suis passé à un HTC quelque chose je ne me rappelle plus du nom de ce téléphone 820 je crois mais je ne suis pas sûr et ensuite je suis passé sur un des téléphones que d'ailleurs ma copine a encore et utilise un petit peu encore pour ses mails le Nokia Lumia 1020 et là Jérôme je sais que dans ta tête ça fait gling 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 appareil photo ah ouais il était génial au niveau hardware il était génial le Nokia Lumia 1020 qui au delà d'être un Windows Phone était aussi un super photophone je me suis bien amusé avec et puis après après le 1020 j'ai arrêté parce que j'y voyais absolument plus aucun avenir dans cette plateforme comment t'as vécu justement enfin pour toi l'analyse de l'échec de Windows Phone toi qui l'as vécu de l'intérieur et qui étais fan à ton avis pourquoi ils se sont plantés ? j'en ai absolument aucune fucking idée parce que en fait je trouve que vraiment Microsoft avait une petite poule aux oeufs d'or oui il y avait clairement moyen de faire une bonne intégration surtout avec l'arrivée de Windows 10 qu'il y ait exactement le même écosystème à l'Apple que quand tu reçoives tes SMS sur sur Windows Phone tu les aies instantanément sur ton Windows que t'es vraiment une appli je sais pas Microsoft Message tu vois ou quelque chose comme ça et que tu aies vraiment la synchronisation à la Apple avec Windows Phone ou d'ailleurs on dit Windows Mobile je crois récemment parce qu'ils ont sorti Windows Mobile 10 si je dis pas de bêtises mais qu'ils vont probablement abandonner aussi oui très certainement et ils ont raté leur intégration et je pense que c'était plus à mon avis c'était pour économiser de l'argent ils voulaient plus dépenser de l'argent là dedans et ils se sont plus reconcentrés je pense que tu l'as remarqué Léo aussi ils se sont plus reconcentrés sur les laptops je sais pas si vous voyez en ce moment mais Microsoft sort énormément de surface il y a eu la 1 la 2 la 3 la 4 la book la dernière la surface je sais plus laquelle les studios ouais les studios j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment concentrés sur la mobilité au niveau hardware oui mais si tu remarques au niveau et je pense qu'ils ont raison plutôt que d'essayer de sortir leur plateforme ce qu'ils font beaucoup maintenant c'est leurs applis tu les retrouves sur iOS sur Android le plus important aujourd'hui pour la nouvelle direction de Microsoft c'est qu'on utilise du Microsoft ils sont plus sur du service et ils s'en foutent que tu l'utilises sous Windows ou pas ou sur un produit Microsoft ou pas pour eux ce qui est important c'est que tu utilises de l'écosystème Microsoft oui je pense qu'ils ont abandonné le hardware ils ont dû se rendre compte que vu leur troisième place en fait l'argent qu'ils devaient investir pour arriver au niveau d'iOS ou d'Android était trop important par rapport à l'investissement qu'ils ont mis d'ailleurs qu'ils ont mis dans le développement de Word par exemple d'Office dans iOS Office sur iPad ou Office sur Mac est très très bien et quasiment au niveau d'un Office Windows maintenant donc c'est le cas aussi sur des smartphones sur Samsung tu as la suite Office qui est préinstallée tu as beaucoup de services Microsoft qui y sont là où je veux en venir c'est que ils ont dû très certainement se dire le mobile faire nos propres hardware c'est pas c'est pas rentable développer notre propre software et hardware mobile c'est pas rentable donc on va couper cette vanne là et puis on développe on part sur du service à fond à fond vous pensez pas et on arrêtera là sur le sujet parce que là on vient juste de faire un quatrième dossier mais vous pensez pas qu'un Surface Phone ça va arriver ? non il y a très peu de chances clairement pas du tout bon et bien écoutez ceux qui nous écoutent donnez nous aussi votre avis dans les commentaires est-ce que vous pensez que Microsoft va revenir ou pas avec un Surface Phone on verra le résultat j'avance dans les news et rumeurs Facebook payant mon dieu what the fuck Facebook devient payant non alors oui et non en fait le réseau social a confirmé l'arrivée d'un abonnement pour les actualités qu'est-ce qui se passe c'est que quand vous voyez un article qui vient du monde ou d'un titre de presse dans votre fil YouTube euh pas YouTube pardon Facebook l'absurde révélateur Facebook il faut savoir qu'à part on va dire de la notoriété dans l'absolu ça ne rapporte rien au titre de presse puisque vous n'allez pas sur le site du monde donc vous n'êtes pas confronté à la publicité qu'il y a sur le monde donc les producteurs de contenu les groupes de presse ont commencé à dire à Facebook ça va bien parce que quand on lit nos articles sur ton site c'est tes publicités qu'on voit les publicités de Facebook mais on ne voit pas les nôtres donc ok mets un système d'abonnement comme ça les gens ils pourront lire 10 de nos articles chez toi mais s'ils veulent en lire plus de 10 il va falloir qu'ils payent qu'est-ce que vous en pensez vous pensez que c'est c'est des raisonnements des années 90 que je pense que ça va aussi bien marcher que YouTube Red c'est-à-dire ça va pas marcher des masses dans le sens où vu que de base tout le contenu est gratuit à la base le fait de proposer du contenu payant à côté pour une grosse plateforme qui est Facebook ou du coup dans l'autre cas YouTube bah ok très bien il y aura du contenu payant mais vu qu'on peut trouver le contenu de manière gratuite ailleurs et là de manière légale on n'est pas reparti sur le piretage tout ça bah est-ce que vraiment des gens vont payer la somme même si c'est du 5 euros par mois je suis pas sûr j'y crois pas j'y crois pas trop non plus mais par contre ça montre que le modèle gratuit a du mal ça montre aussi qu'il n'a jamais existé ça n'a jamais été gratuit c'est que le contrat qu'il y avait entre le lecteur et le titre de presse c'est le monde je te permets de lire mes articles mais tu viens regarder mes bannières publicitaires et le problème c'est que quand un Facebook ou un Google arrive là-dedans prend le contenu de ses titres de presse pour que vous voyez les pubs de Google et de Facebook il y a quelque part un contrat entre le lecteur et le titre de presse qui est rompu qui est cassé et donc l'argent ne va plus du tout au titre de presse mais il va à la plateforme qui héberge l'article donc ça pose quand même un gros problème économique bien sûr bien sûr après est-ce que c'est la solution je ne sais pas je ne pense pas parce que Facebook les gens sont vraiment habitués à du gratuit et je tu vois même sur YouTube du gratuit contre publicité on est bien d'accord les gens sont habitués au gratuit contre pub mais là où déjà rien que sur YouTube et qu'il y a probablement un public déjà un petit peu plus qui pourrait mettre un petit peu plus la main à la poche en tout cas une partie du public qui est peut-être plus près à ça et sur cette plateforme là c'est déjà très difficile putain sur Facebook je trouve que Facebook a vraiment un côté tu vois il n'y a même pas de création véritable de contenu sur Facebook c'est vraiment juste un hébergement de petits posts quoique maintenant il y a les vidéos sur Facebook mais les vidéos au final il y a rarement des vrais contenus qui se sont développés sur Facebook donc payé pour du Facebook j'y crois pas trop payé pour du YouTube je me vois plus mais c'est pas c'est pas le Facebook que tu as payé c'est le titre de presse que tu lis sur Facebook mais je veux dire payé à travers Facebook ouais c'est ça qui reste difficile parce que c'est la même chose pour YouTube quand tu payes sur Tipeee tu vois tu payes à travers Tipeee pour des contenus c'est même pas obligatoire enfin bon c'est c'est et encore YouTube tu y crois plus dans le sens où tu fais des choses sur YouTube tu vois mais imagine quelqu'un qui est juste spectateur que ce soit sur YouTube ou sur Facebook il va y croire encore moins tu vois donc au final ça va faire le même flop je suis d'accord avec vous je pense que Facebook n'y croit pas non plus mais il fait ça pour pour rassurer les patrons de presse mais je pense que ça ne marchera pas du tout et ça va continuer à créer un problème c'est à dire il faut rejoindre vas-y le fond du problème c'est qu'aujourd'hui un titre de presse ne peut pas se passer de la visibilité de Facebook ou de Google mais en même temps si ça ne lui rapporte rien c'est ce que commencent à dire certaines personnes dans la presse c'est bien beau la visibilité mais si ça ne paye pas les salaires des journalistes à quoi ça sert la visibilité donc là on a un écosystème qui ne fonctionne pas on a un système de distribution de l'information qui ne fonctionne plus puisque les flux financiers sont rompus en fait tout à fait tout à fait et c'est pour ça que ça serait bien qu'il y ait de vraies alternatives à Google et Facebook mais là on rentre dans un débat beaucoup plus complexe c'est vraiment dommage que ce soit les seules plateformes qui monopolisent la visibilité aujourd'hui on est vraiment arrivé dans une centralisation du net assez dangereuse un monopole de notre temps libre ouais c'est ça bon plutôt un duopole dans ce cas là mais oui oui c'est triste qu'aujourd'hui tout passe par Facebook ou Google et que si on se coupe de ces plateformes là on n'a plus l'info quoi donc c'est je ne sais pas comment ça va évoluer j'espère qu'il y aura un système qui va venir casser un petit peu d'où ça va peut-être un troisième concurrent je ne sais pas il faut voir à voir on verra bien à voir allez article suivant l'année dernière quand j'avais fait le rendez-vous tech de l'été j'avais beaucoup parlé de la bourse pour expliquer un petit peu comment fonctionne la bourse puisqu'il y a quand même beaucoup d'implications entre la bourse et la tech et moi un de mes grands crédos c'est de dire on ne peut pas vraiment comprendre les évolutions de la technologie tant qu'on ne comprend pas les flux financiers qui l'animent et notamment comment réagir la bourse ça surprend toujours tout le monde moi je le vois à chaque keynote Google ou Apple les gens qui ne connaissent rien qui disent ah mais l'action Apple a pris moins 2% suite aux annonces du nouvel iPhone ce qui dans l'absolu en fait n'a absolument rien à voir parce que les temps boursiers ne sont pas du tout les mêmes que les temps tech mais quand même il y a un phénomène et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui qui est une pierre importante qui s'est passé la semaine dernière vous savez tous que l'année 2000 il y a eu un gros crash boursier lié à la tech ne l'oublions pas il y avait à l'époque des Amazon des Microsoft etc mais aussi plein d'autres marques qui aujourd'hui ont disparu dans cette tourmente vous ne le savez peut-être pas mais depuis la semaine dernière la valeur boursière de l'ensemble de la tech a enfin rejoint le niveau qu'elle avait il y a 17 ans ça a mis 17 ans à revenir au niveau que ça avait avant le crash de la avant le crash de 2000 ça veut dire deux choses d'abord ça montre l'ampleur du crash boursier qu'il y a eu autour de la tech 17 ans pour s'en remettre et revenir en valeur initiale et deuxièmement et c'est la question que je vous pose est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau crash boursier ou pas autour de la tech qu'est-ce que vous en pensez sans avoir forcément les connaissances mais est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui qu'on surévalue économiquement toute la technologie Léo sinon je peux commencer comme tu veux vas-y commente je te laisse commencer je ne suis pas un expert comme tu viens de le dire je n'ai que de maigres connaissances dans le fonctionnement de la bourse et ces systèmes-là je sais quand même qu'aujourd'hui on est dans un système économique qui fonctionne sur des bulles spéculatives que globalement on crée de l'argent sur de l'argent donc globalement sur rien la valeur de l'argent n'est plus basée sur du travail disons qu'on va juste effectivement peut-être vous remettre dans le contexte quand je vous demande si on surévalue la tech en gros aujourd'hui la plupart des sociétés sont évaluées sur leur potentiel de faire de l'argent et pas sur l'argent qu'elles produisent donc en fait on mise sur leur avenir oui c'est quand je disais faire de l'argent sur de l'argent c'était ce que je voulais dire oui c'est ça et je pense qu'effectivement on crée des bulles spéculatives et ça c'est on n'arrête pas de le faire depuis un moment déjà je ne saurais pas dire depuis quand vraiment je pense depuis qu'on a arrêté d'indexer la valeur de l'argent sur des vraies valeurs réelles notamment l'or ou le travail donc je pense que le milieu de la tech en fait c'est juste une petite partie du truc global si je dis pas de conneries non c'était en 2008 Jérôme ça c'est autre chose 2008-2009 globalement le krach boursier des junk bonds enfin des prêts immobiliers américains ouais d'accord alors c'est un autre sujet mais oui je pense qu'on surévalue beaucoup beaucoup de choses je pense que par exemple pour donner qu'un seul exemple des entreprises comme Snapchat qui je trouve ont aujourd'hui un service qui n'est absolument pas à la hauteur de la façon dont les évalue aujourd'hui ces entreprises là c'est le genre d'exemple parfait de trucs totalement surévalués un Snapchat je suis vraiment désolé mais c'est absolument pas quelque chose d'indispensable aujourd'hui leur service il n'a pas de réelle valeur rajouté la publicité qu'on peut faire on se rend compte que ça ne marche pas des entreprises comme Twitter aussi on le voit perdre de l'argent en permanence parce que c'est des modèles d'entreprises qui ne peuvent pas créer c'est des modèles économiques parce que la bourse c'est ça ils vont juger uniquement pas sur l'utilité du produit mais sur sa capacité à générer de l'argent avec cette utilité mais on se rend compte qu'il y a fondamentalement des entreprises et des services qui ne peuvent pas être rentables je pense c'est mon opinion je pense que des Twitter ne pourront jamais vraiment être rentables même en bazardant leurs abonnés de publicité parce que s'ils bazardent trop les abonnés se barrent enfin les abonnés les inscrits donc il y a des systèmes comme ça qui je pense ne sont pas compatibles avec une forte rentabilité et même un Facebook a du mal même si je dis pas de conneries des plateformes comme Youtube ont du mal à vraiment être rentables en bénéfice pas en chiffre d'affaires en bénéfice donc vraiment dégager du bénéfice là-dessus après encore une fois des gens me contrediront peut-être sur Youtube tu as raison parce qu'on ne connait pas les chiffres parce que Google les cache en fait les chiffres de Youtube c'est-à-dire ils les mélangent avec d'autres résultats donc et d'ailleurs on veut enfin actuellement des organismes américains demandent plus de transparence à Google sur le sujet mais il y a à peine deux ans Google a annoncé que Youtube était enfin rentable c'est-à-dire que l'argent que générait Youtube permettait de payer en gros la bande passante et les serveurs qu'il fallait pour que Youtube existe donc non c'est pas oui ça fait des très gros chiffres d'affaires Youtube mais ça coûte très très cher de faire Youtube Facebook par contre ça on le sait parce que les chiffres sont annoncés si aujourd'hui c'est devenu une grosse machine à cash Facebook alors qu'on n'aurait pas misé un copain qui a 5 ans dessus après Facebook ça peut plus se comprendre parce que c'est un réseau social qui a beaucoup plus de possibilités que des Twitter ils ont créé leur propre régie publicitaire Facebook en fait Facebook contrôle de A à Z tout son business c'est un internet de l'internet Facebook quand tu regardes de près ils ont construit en fait un écosystème sur internet qui remplace internet dans ce cas là tu vois Facebook ça me paraît plus logique que l'entreprise soit fortement évaluée mais encore une fois des Snapchat et des Twitter et je pense que ce ne sont que des exemples parmi l'océan de start-up et d'entreprises comme ça qui sont largement surévaluées par rapport à ce qu'ils apportent Léo ton avis là-dessus toi tu penses qu'on on pense que des sociétés vont faire de l'argent alors qu'elles en feront jamais Snapchat par exemple alors ouais déjà comme Guy effectivement j'ai très peu de connaissances là-dedans mais c'est vrai que ça par contre le fait de surévaluer ça arrive de plus en plus et surtout avec un autre problème de société c'est que tout est de plus en plus éphémère donc du coup on va très vite dire qu'un tel produit va générer beaucoup d'argent parce qu'il fonctionne à un moment donné mais étant donné que ça peut redescendre très vite et bien derrière au final tout ce qu'on a vraiment évalué sur la société n'existe pas vraiment une bulle en gros des vieilles valeurs de vieux cons dans l'entreprise qui consistait à dire il faut quand même vendre un produit et faire de l'argent ce dont on s'est beaucoup moqué la génération des jeunes entrepreneurs disait non mais l'argent c'est pas ça qui est important c'est le nombre d'utilisateurs le truc important le système a ses limites quand même tu peux avoir énormément d'utilisateurs et pas générer une once de fric ça se termine généralement pas très bien bah twitter ils sont pas encore morts mais moi je suis un peu moins catégorique que vous sur twitter mais il va falloir des gros changements quand même sur twitter pour qu'ils puissent survivre mais c'est un autre sujet je passe à un sujet qui va faire polémique là je sens déjà dans le j'allais dire la chat room non t'es pas en live Jérôme sur les commentaires sur Frenchmin mais l'article m'a fait tilter parce que c'est une réalité qu'on voit notamment dans le métro parisien quand on regarde les smartphones des gens saviez-vous le saviez-vous mais plus de 60% des iPhones je parle des iPhones d'Apple vendus depuis 2007 sont encore utilisés alors j'en vois souvent brandir le fait que Apple crée de l'obsolescence programmée je suis pas certain et là je jette un pavé dans la marque il y a beaucoup d'Android qui sont vendus depuis 2007 qui sont encore utilisés qu'est-ce que vous en pensez vous qui êtes plutôt Android si je me trompe pas toi Guy toi Léo alors surtout Léo moi je suis Léo surtout moi je suis pas très fan de la marque de la pomme ah bon étonnant voilà c'est un peu bon c'est voilà on a pas tous les mêmes préférences chacun a des goûts différents dans la nature mais c'est vrai que ça me surprend pas mal effectivement d'avoir cette news parce que le fait de l'observation programmée et surtout c'était au niveau des nouvelles versions d'iOS si je dis pas de bêtises où il y avait une recrudescence des recherches non alors c'était l'iPhone 4 je crois ou 4S je sais pas s'il y a eu un 4S c'était l'iPhone 4 qui a fait polémique parce que ils avaient justement mis à jour sur une sur une version d'iOS assez récente et ça avait fait laguer l'iPhone ils s'étaient pris un procès ils avaient perdu Apple ils s'étaient pris un procès pour obsolescence programmée ils l'avaient perdu si je dis pas de bêtises Apple là je vais faire l'Apple Fanboy que je fais très bien en même temps dans le monde Android ouais les trucs qui ont 7 ans tu peux pas les mettre à jour parce que ça fait bien longtemps qu'ils sont plus mis à jour dans la dernière version d'Android tu vois ce que je veux dire c'est où est l'obsolescence programmée la différence c'est que sur Android tu as souvent pour des smartphones par exemple le OnePlus 1 le premier tu as souvent un aspect communautaire qui est très présent par exemple tu as aussi le Galaxy S2 qui est sorti depuis un moment déjà peut-être pas depuis 2007 mais il a dû sortir en 2011 2012 qui a été mis à jour grâce à la communauté sous Android Nougat la dernière version donc tu as aussi ce côté là que n'a pas Apple c'est le développement de la communauté ouais mais qu'il soit honnête les gens qui vont mettre à jour avec des trucs non officiels c'est pas le grand public ah non bien sûr que non c'est déjà des gens qui s'y connaissent un peu et qui moi ce qui est intéressant moi je trouve c'est que Apple et moi je le dis encore en tant qu'utilisateur Apple au niveau strictement hardware sur les smartphones c'est pas de la camelotte qu'ils mettent dedans moi quand je vois que l'iPad 1 tourne toujours très bien alors oui il n'est plus mis à jour il n'a plus le dernier OS ça c'est sûr mais d'un point de vue strictement hardware c'est à dire la batterie tient encore au niveau il n'a pas pris trop de nion le bouton home fonctionne encore on peut dire quand même qu'au niveau hardware c'est des produits qui ont une bonne longévité et ça ne me surprend pas du tout parce que dans le métro je vois énormément de gens alors on en voit de moins en moins avec des iPhones 3S 3DS et ce genre de choses mais je vois encore des iPhones 4S je vois encore alors souvent les deux vitres sont brisées il y a du scotch de partout mais les gens les utilisent toujours et ça leur suffit pour lire les mails pour faire du message pour faire tout ce genre de trucs je ne vois pas autant d'Android vieux quand même en fait le problème c'est que souvent c'est aussi par rapport aux constructeurs sur Android tu as des constructeurs comme Sony je trouve qui ont tendance à faire des produits un petit peu mieux construits c'est Sony qui me vient en premier à l'esprit mais je sais que le HTC One M8 était pas mal aussi il tenait assez longtemps dans la durée il y avait un post sur Reddit récemment sur ça là-dessus mais c'est vrai qu'en grande majorité les constructeurs qui utilisent Android n'ont pas tendance à utiliser des qui avoir une sorte de comment je pourrais dire de qualité de construction aussi pointue qu'Apple c'est bien un truc que je peux leur leur dire enfin leur donner à Apple leur concéder c'est effectivement la qualité de la construction et le fait qu'aujourd'hui un iPhone un iPhone 5 un iPhone 5S il fonctionne depuis qu'il est sorti sur la majorité des gens qui en ont acheté ça fonctionne toujours à peu près bien après je suis d'accord ça fonctionne lentement avec les nouvelles OS mais d'un point de vue hardware ça lâche pas vu que enfin là je me réfère au chiffre quand même 60% des iPhones vendus depuis 2007 sont encore utilisés c'est un chiffre très loin d'être négligeable quand même ça montre la vivacité du marché d'occasion en fait des iPhones et moi je sais que c'est un argument que j'utilise souvent en disant certes les iPhones sont très chers mais ça se revend quand même très bien d'occasion et même longtemps après ça garde une valeur Argus qu'on commence à retrouver sur Android chez les Samsung parce que ça y est Samsung une fois qu'il y a la première baisse de prix quand même dès qu'il y a la première baisse de prix ça reste assez au même niveau franchement le Galaxy S7 il n'a pas du tout Argus parce qu'aujourd'hui on le trouve à 350 euros oui c'est vrai alors qu'il est sorti à 700 euros alors qu'un iPhone 6S tu ne le trouves pas à moins de 600 euros c'est 500-600 euros ah ouais gros minimum donc ouais le Argus il doit y être à mon avis sur les Google Pixel je pense ça c'est la rareté plutôt du Google Pixel en France ah oui en France mais je pense qu'aujourd'hui des pixels d'occasion ils sont encore chers je pense ouais peut-être j'avoue que je n'ai pas regardé Léo quelque chose à rajouter là-dessus toi qui es tu voudrais des androïdes mieux construits ou tu préfères changer tous les 6 mois bah personnellement je préfère changer dans le sens où je suis très geek dans le sens où j'aime bien avoir le dernier téléphone un très bel appareil photo avoir vraiment les dernières vises à jour le plus rapidement possible et qui fonctionnent le mieux mais après je pense qu'effectivement là où pourquoi on ne trouve pas des androïdes qui fonctionnent depuis 10 ans c'est aussi un petit peu le problème de certains constructeurs de rajouter un petit peu trop de surcouches qui font que ça dégrade le téléphone avec le temps derrière tous les logiciels qui ne sont pas très utiles et qui sont là plus pour dégrader le téléphone plus que pour l'améliorer au final quoi quoi mais tu ne vois pas la troisième édition de Candy Crush Superstar Saga dans ton téléphone étonnant celle qui est tout le temps active comme ça elle se charge en une seconde mais qui derrière te prend tout le temps de la RAM non pas trop mais voilà mais du coup effectivement vu que c'est plus clean et vu que du coup c'est plus uniformisé je peux comprendre que derrière même niveau soft ça suive plus d'accord pour la prochaine news on va faire comme si vous n'aviez pas lu les news que je vous avais données et vous allez essayer de deviner tous les deux qui est le troisième géant du streaming en 2017 alors j'ai lu la news donc c'est perdu désolé non mais fais comme si tu ne l'avais pas lu on est dans l'entertainment tu vois un peu de suspense et tout je ne l'ai pas lu qu'est-ce que c'est est-ce que c'est Apple Music SoundCloud je crois SoundCloud toi Léo ton pronostic c'est sûrement Google Music et bien non et bien non vous vous trompez tous les deux quelle surprise vous allez être surpris parce que le troisième géant du streaming musical avec 16 millions d'abonnés et bien c'est Amazon Music et là on dit quoi ? what the fuck ? parce qu'on ne l'a même pas en France comment une marque ose être troisième au monde sans distribuer en France salaud en vrai j'aurais été étonné je ne me serais jamais attendu à Amazon Music moi ça m'a surpris effectivement Amazon Music le chiffre est énorme alors ils ont quand même l'offre la moins chère du marché à partir du moment où tu es Amazon Prime en gros c'était Amazon Prime tu as une belle réduction quand même sur ton streaming mais le truc qui est le plus surprenant c'est qu'ils sont troisième alors qu'ils ne sont présents que dans 4 pays alors que Spotify Apple Music Google Music Play etc. sont dispo de partout là Amazon Music est troisième en n'étant dispo qu'en Angleterre aux Etats-Unis en Allemagne et c'est quoi le quatrième ? Liechtenstein non j'ai plus le quatrième mais au Japon voilà Royaume-Uni Etats-Unis Japon-Allemagne ok c'est des gros pays enfin il n'y a pas la France il n'y a pas la France et ils sont quand même troisième la France ça m'a surpris et c'est vrai que tant mieux pour eux et si c'est moins cher peut-être qu'on se rabattra là-dessus vous vous utilisez quoi ? Spotify ou autre chose ? on est tous les deux sur Spotify je ne suis pas de bêtises mais du coup pour revenir là-dessus c'est compréhensible et surtout derrière c'est la grande force d'Amazon le Prime que pratiquement tout le monde possède maintenant c'est tellement pratique c'est tellement génial ah mais c'est un contrat avec le diable il y a des liaisons avec Twitch etc c'est ça il y a des liaisons avec plein de sites qui sont en train de racheter quand ils ont racheté Twitch maintenant ça permet d'avoir des trucs en plus bah là du coup avec le streaming audio le streaming vidéo si derrière il y a des réductions qui sont faites grâce à ça bah c'est une très 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 grande force parce que presque tout le monde est Prime quoi peut-être pas tout le monde mais quand tu l'es ce qui est absolument génial c'est qu'il y a plus de privilèges que de temps pour pouvoir les utiliser quoi t'as l'impression et ça ils sont quand même très forts que quand tu prends Prime t'as les clés du royaume magique qui s'ouvre nous on a découvert genre 4 mois après la sortie qu'on pouvait regarder des vidéos sur Amazon Prime quoi et qu'il y a des bonnes séries dessus et tout donc alors c'est pas gratuit puisque tu le payes ton Amazon Prime mais il y a ce côté ah j'ai ça aussi ah bah c'est cool et ils arrêtent pas de sortir des trucs alors attention soyons précis vous n'aurez pas Amazon Music gratuitement si vous avez Prime mais vous l'aurez un tarif réduit de je crois que c'est 6 ou 7 euros par mois au lieu des 10 euros qu'on donne chez Spotify donc ça fait quand même une réduction sur l'année ça fait ça fait une petite économie ok et après en termes de qualité je crois qu'il y a à peu près de toute façon je sais pas vous mais moi le nombre de titres qui sont dispo comme je sais qu'aucun des trucs n'est complet moi je suis chez Google je fais partie des rares qui sont chez Google Music j'en suis très content ça me suffit en plus c'est les recommandations que j'aime un peu moins chez Google Music mais ça reste bien j'ai testé pendant 3 mois c'était pas mal ouais bah moi je l'ai pris en me disant Youtube Red va arriver bientôt et comme ça j'aurai les deux pour le même prix j'attends toujours Youtube Red allez on enchaîne justement toujours sur le même sujet juste pour dire Netflix Netflix ça va très très bien ils viennent de recruter énormément ces derniers mois de nouveaux utilisateurs alors si on n'a pas la mémoire courte on se souvient qu'il y avait des gros doutes sur Netflix on disait ils ont du mal à recruter des nouveaux il y avait tous ces articles qui disaient Netflix ne pourra pas avoir de nouveaux abonnés aux Etats-Unis leur seul levier de croissance c'est le reste du monde donc l'action était très très basse et ça c'était quoi il y a 2 ans il y a 3 ans là ils ont juste ajouté 5,2 millions d'abonnés en un trimestre c'est gigantesque c'est absolument gigantesque c'est une capacité de recrutement et du coup là l'action en bourse là on mise effectivement sur le potentiel qu'a Netflix de faire de l'argent mais nous en tant qu'utilisateur on peut miser sur la qualité en tout cas le fric qu'ils vont avoir pour faire des séries et des films je serais absolument pas surpris je fais un pronostic au doigt levé que le prochain Game of Thrones et le prochain Star Wars le seul qui pourra financer c'est Netflix parce qu'aujourd'hui ça donne et c'est pas un hasard si Netflix produit autant de choses en ce moment c'est parce que leur business model est bien meilleur que celui d'HBO ou de n'importe quel studio Warner qui distribue au cinéma c'est ton propre producteur de contenu producteur diffuseur de contenu c'est juste énorme c'est 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 latin enfin là ça m'étonne pas et je suis curieux de voir jusqu'où Netflix va aller en évaluation boursière mais ça risque de monter très très vous êtes tous les deux chez Netflix yes je squatte un compte mais après non j'ai pas en fait vu que moi je suis encore étudiant tout ça l'étudiant pauvre ah t'es le fameux étudiant pauvre je suis le fameux étudiant pauvre je paie un compte Spotify pour revenir à Spotify je paie un compte Spotify famille du coup un petit peu avec les parents mais après c'est vrai que Netflix c'est une somme en plus que pour le moment je m'alloue pas trop mais c'est vrai que clairement si je devais payer quelque chose en tout cas pour regarder des films et des séries c'est clair que j'irais sur une Netflix et là aussi parce que moi je me souviens plus mais j'ai fait le premier test de Netflix quand c'est sorti en France le contenu ça valait pas ça cassait pas trois pattes à un canard non c'était pas génial c'était absolument pas génial et là j'en suis j'en arrive où je suis il y a tellement de bonnes séries par exemple qu'on est obligé de faire des choix j'arrive plus à tout regarder tellement il y a des bons des bons trucs sur sur Netflix quoi et du coup alors alors si il y a encore quelques séries genre Game of Thrones qui manquent parce que c'est sur HBO mais moi j'ai de moins en moins de trucs qui me manquent quand même sur Netflix je disais la dernière série qui m'a vraiment impressionné produite par Netflix c'est The Get Down que j'ai vraiment dévoré génial c'est une tuerie c'est vraiment une des séries je la mets dans mon top 3 et elle est produite par Netflix donc tu vois pour moi Netflix ils avaient encore il y a un ou deux ans ce côté un peu produit par Netflix bon en tout cas il y a 2-3 ans mais maintenant dès que je vois produit par Netflix je me dis ils peuvent prendre des risques que ne peuvent plus prendre des studios traditionnels par exemple ils peuvent miser sur des séries qui par exemple seront interdites au moins de 16 ans ou des films qui seront interdits au moins de 16 ans parce que la base d'abonnés Netflix leur suffit largement à rentabiliser le film alors qu'un studio qui distribue dans le côté normal cinéma et tout ça ne peut pas prendre le risque sur un film à gros budget de produire du interdit il faut que ça soit tout public ou à la limite interdit au moins de 13 ans et c'est tout il n'y a plus cette prise de risque il n'y a que Netflix qui peut l'avoir d'où la qualité et le culot de certaines séries parce qu'un truc comme The Get Down ce qui est quand même une série un peu de niche quand même sur le sujet et la production et le storytelling et tout ça c'est pas un CBS qui aurait pu la produire ça c'est clair allez on continue rapidement justement on parlait du téléphone modulaire et Léo tu nous parlais du projet Ara et bien Facebook qui a pour la petite histoire récupéré la nana qui était responsable du projet Ara chez Google et bien on s'est aperçu qu'ils ont signé des brevets autour d'un téléphone modulaire alors pronostic tout de suite rumeur Facebook vous y croyez à un téléphone déjà Facebook et un téléphone modulaire et sinon pourquoi si oui pourquoi ah oui il faut bien choper un maximum de données utilisateurs attend monsieur Jérôme faut pas déconner donc le module ça consisterait juste à clipser un truc pour avoir encore plus de données en fait oui un module GPS plus précis qui te stocke tes données bien sûr non et puis il y a un capteur cardiaque une sonde banale tout quoi voilà tout ce que tu veux il faut tout récupérer non je pense qu'il se je pense que des entreprises comme ça peuvent se permettre de signer des brevets peuvent se permettre tu sais un petit peu de se constituer une sorte de réserve de futurs projets pour éventuellement d'ici 2-3 ans si une technologie fonctionne allez hop on investit de l'argent dedans c'est un peu c'est un peu ce qu'ils ont fait avec l'Oculus Rift au final ils se sont dit tiens l'Oculus Rift on va foncer dedans bon c'est pas exactement le même cas parce que l'Oculus Rift avait déjà commencé à être développé mais oui en crowdfunding mais bon c'est des entreprises qui ont tellement de tentacules qu'elles peuvent se permettre de se répandre un petit peu sur plein de possibilités différentes donc ce que tu nous dis toi c'est des brevets mais ce qui donneront pas lieu à un produit tu penses pas pas dans les médias en tout cas pas dans la prochaine année ou dans les 2 ans mais je vois bien d'ici 5-10 ans oui un Facebook phone ouais bien sûr et toi Léo un smartphone modulaire ça te paraît pertinent est-ce que ou tu penses que justement c'est pas un hasard si Google a abandonné le projet ou alors je pense que c'est assez pertinent je pense que Facebook travaille dessus mais je suis comme Guy je pense pas qu'ils vont sortir c'est pas un but de le sortir mais plus en mode si ça revient vraiment à la mode par exemple si Red avec leur téléphone modulaire imaginons ça fait un buzz incroyable ça devient les téléphones les plus vendus du monde d'accord ça arrivera pas mais c'est du coup derrière avoir la sécurité de se dire ok le marché commence à fonctionner on va sortir pareil mais de vouloir vraiment de lancer la mode du téléphone modulaire je pense pas que ce soit ça non plus mais tu sais fais attention avec ça arrivera pas parce que tu regardes Apple quand ils ont sorti leur iPhone il y a de nombreuses déclarations de plein de gens qui ont dit bah non ça marchera jamais jamais ça remplacera les téléphones comment ils appelaient ça les pads comment on appelait ça bah non mais il y avait déjà des smartphones mais non surtout on s'est beaucoup moqué de l'iPhone 1 en disant il fait il fait du edge alors qu'on est déjà on est déjà à d'autres réseaux enfin d'un point de vue téléphonie pur il était pas très bon le premier iPhone mais les mecs avaient complètement raté l'essentiel du propos en fait oui bien sûr donc il y a toujours je pense que Red peut faire un truc intéressant mais Facebook tu veux dire parce que là tu parles oui pardon non mais enfin les deux les deux oui même si comme je l'avais dit au début Red a un peu le cul entre deux chaises mais je garde espoir je garde espoir de quelque chose d'intéressant et par contre Facebook ouais voilà mon opinion c'est vraiment c'est pas avant 5 ou 10 ans qu'ils sortiront quelque chose moi je pense que le téléphone modulaire c'est un grand débat entre Patrick et moi Patrick dit le modulaire ça se fera jamais ça marchera jamais moi je pense que le modulaire j'ai mis de l'eau dans mon vin marchera peut-être pas pour le grand public mais le marché du smartphone va aller vers des smartphones de plus en plus spécialisés parce qu'on n'a pas tous le même usage d'un smartphone nous youtubeurs par exemple on s'en sert comme caméra pour d'autres ils s'en foutent de la caméra de leur smartphone donc peut-être que pour des gens qui ont des utilisations particulières du smartphone un truc modulaire ça peut le faire mais ça sera peut-être pas un mass market effectivement messieurs les spectacles on va pouvoir ça me rappelle des souvenirs de Berlin ça spectacles on va pouvoir se les acheter maintenant sur Amazon est-ce que vous pensez en tant que youtubeur que IT Jailbreak va arrêter de mettre ses spectacles dans une vidéo on va les offrir à Léo Duff parce qu'il avait l'air d'être très 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 triste de ne pas avoir est-ce que vous pensez que les youtubeurs vont arrêter de mettre des snapshots des spectacles maintenant que monsieur tout le monde peut acheter des spectacles sur Amazon je le dis rapidement pour ceux qui ne savent même pas de quoi on parle c'est les lunettes qui permettent de filmer de snapchat justement qui ressemblent à un peu à des lunettes de drag queen on peut le dire sans être méchant mais qui étaient très très rares parce que distribuées dans un système de distribution uniquement à base de distributeurs éphémères à travers le monde maintenant Madame Michu va pouvoir acheter ses spectacles sur Amazon donc est-ce que c'est la fin de la mode des spectacles chez les youtubeurs qu'est-ce que vous en pensez ? je ne sais pas je vais vas-y Léo non alors en vrai je trouve le concept de base intéressant clairement de pouvoir justement filmer très rapidement ça commence mal parce que là tu as la tournure de phrase mais je trouve le design de ces trucs déjà ignoble personnellement je ne suis vraiment pas fan du design des spectacles et puis ça coûte quand même un peu cher pour ce que ça fait à côté c'est des lunettes qui permettent de filmer c'est quand même pas mal il y a 5 ans on annonçait les google glass mais je ne sais pas ce n'était pas un rêve de gosse vous des lunettes qui filment des lunettes d'espion comme ça ça filme avec quelles qualités d'ailleurs ces spectacles pas trop dégueulasses c'est correct ça serait un peu l'équivalent d'une gopro 2, 3 tu vois dans cette idée là et le truc c'est que par rapport tu parlais justement des google glass et des problèmes de vie privée ce que snapchat enfin leur produit est designé pour qu'il est tellement voyant que de toute façon quelqu'un avec des google des spectacles sur le nez c'est presque pire que quelqu'un qui te braque une caméra dessus tu le vois tout de suite il y a une loupiote qui clignote quand tu es en train de filmer quelqu'un et normalement tu ne peux pas filmer plus de 10 secondes c'est ça si je ne me trompe pas il y a une limitation sur ce que tu peux filmer il y en a qui arrivent déjà à aller hacker je crois tout certainement après moi je suis d'accord avec toi Léo je trouve que le concept n'est pas inintéressant pour nous youtubeurs combien de fois j'ai rêvé d'avoir un espèce de device sur mes lunettes où j'appuie sur le bouton et hop ça enregistre pour ne serait-ce que faire des plans de coupe pour nos vidéos ce genre de truc ça serait tellement plus facile que de sortir une caméra après c'est clair que je ne me vois pas mettre ça sur le nez enfin je les ai mis sur le nez je les ai testés à Las Vegas mais je les ai vite enlevés quand même moi ça ne m'intéresse pas c'est vraiment un produit ça doit vraiment être au fond de ma liste de produits que j'ai envie de tester dans les prochains jours pourtant ça fait de la vue ça fait de la vue mais est-ce que justement je me moque très gentiment je comprends tout à fait que beaucoup de youtubeurs ont fait des tests des lunettes parce qu'elles étaient rares mais du coup maintenant qu'elles sont plus rares vous pensez que ce n'est plus un sujet intéressant du tout ah bah non ce n'est plus tendance de toute façon les spectacles bon ça l'a été pendant un petit moment mais là maintenant c'est fini tout est éphémère maintenant tout dure quand tu as une news le matin exceptionnel il faut faire la vidéo deux heures après sinon tu n'es plus trending ouais ouais là si tu n'as pas le hand spinner spectacles qui fait le café ça va plus preuve de ça c'est que les hand spinner c'est le genre de mode c'est mort tu vois ça a été c'est passé en même pas un mois en un mois c'est mort moi je recevais c'est ultra court je recevais des mails de constructeurs de hand spinner pas me suppliant de faire des tests mais en me proposant mais des caisses de hand spinner pour que je fasse le test j'ai envie de dire tu sais je suis un peu vieux j'ai connu le yo-yo j'ai connu les billes enfin c'est des modes de cours de récré quoi et en plus à notre époque moi déjà à mon époque le yo-yo ça a duré un an mais un an aujourd'hui c'est trois semaines quoi c'est des modes qui passent extrêmement vite ah oui on est dans une société ultra éphémère je dis pas que c'est bien ou mal je pense qu'il y a beaucoup de moi je suis plutôt dans l'idée que quand ça va un peu trop vite c'est pas forcément bon mais ouais non on est dans une vision des choses très rapide il faut faire les choses rapidement sortir le truc le plus vite possible bon voilà et les hand spinner ont été la preuve flagrante de ça et je pense que les lunettes spectacles à part un créatif ou deux un mec un peu loufoque ou une nana un peu loufoque qui va se dire tiens on va faire un truc un peu original sur youtube 99% des créateurs vont se dire bon bon c'est gadget je l'utilise deux minutes et puis après je m'en fous quoi ouais dernier justement notre dernier sujet sur ce côté éphémère et un peu rapide alors c'est un peu une annonce what the fuck après les films sur Steve Jobs Steve Jobs au théâtre et bien maintenant Steve Jobs à l'opéra est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu rapide de faire tous ces trucs là c'est quelqu'un qui bah il est décédé il y a pas si longtemps quoi moi je sais que c'était le week-end dernier on a regardé on l'avait jamais vu le film Steve Jobs et c'est un des trucs qui m'a choqué parce que l'acteur ne ressemble pas vraiment à Steve Jobs et je me disais mais j'ai encore l'impression enfin les keynotes avec Steve Jobs c'était il y a pas longtemps quoi ça vous choque pas vous comme ça des bioptiques sur des personnes qui sont qui sont disparues depuis pas très longtemps bah comme disait je vais reprendre le propos de Guy tout à l'heure c'est tendance il faut le faire vite après que ça se passe parce que du coup les gens s'en rappellent et du coup ça fera plus de vues là plus de spectateurs à l'opéra donc d'un côté c'est choquant mais de l'autre vu comment la société va très vite bah par exemple tu peux regarder Michael Jackson c'était pareil énormément de choses une fois qu'il est mort c'est allé très 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 rapidement donc au final d'un côté je peux comprendre de ce soit choquant mais après ça fonctionne comme ça pour tout et vu que pour le moment ça reste quand même un peu tendance de parler de Steve Jobs bah ils vont en profiter pour en parler sur tous les médias possibles donc c'est compréhensible après je sais pas vous mais j'ai l'impression de la connaître enfin l'histoire de Steve Jobs bon elle est intéressante certes mais on la connaît enfin on nous l'a raconté tellement de fois et de façons différentes que moi j'en ai marre ah oui bien sûr non moi je suis pas j'aime pas trop en fait c'est rigolo moi je me suis mis à aimer Apple depuis que Steve Jobs est parti enfin est mort non mais c'est vrai c'est vrai en fait c'est le genre de personnage qui moi me correspond pas du tout dans la vie je suis absolument je suis un peu j'irai pas aux antipodes mais presque aux antipodes de Steve Jobs c'est quelqu'un de très qui était très dirigeant très colérique très on fait comme ça pas autrement moi je suis plutôt l'inverse donc plutôt conciliant plutôt on écoute les gens on avance ensemble donc c'est pas comme ça que tu vas inventer l'iPhone hein Guy je m'en fous c'est comme ça que je suis heureux c'est déjà pas mal c'est beau c'est beau non mais c'est vrai c'est vrai c'est pour ça je suis pas du tout fan du personnage et puis après bon ça c'était mon côté perso mais pour en revenir à la news ouais je trouve c'est un côté un peu un peu un peu creepy quoi de le faire revenir en gros c'est quoi ça va être des hologrammes j'ai pas regardé forcément cette news là en particulier c'est comment ils le font venir enfin qu'est-ce qui il sera non il sera le sujet principal c'est le sujet d'un opéra c'est ça oui oui donc un truc chanté quoi en gros ça va être la keynote de présentation de l'iPhone chanté quoi ouais il y a un côté un peu too much quand même laissez-le laissez-le reposer en paix le pauvre bonhomme quoi enfin au bout d'un moment il a bien vécu ça va on peut lui foutre la paix il est mort foutez-lui la paix non je suis un peu plutôt dans cet esprit là quand quelqu'un est mort on bon foutez-lui la paix arrêtez de gagner un masse de thunes avec son nom quoi c'est un côté un peu pervers je trouve un côté un peu indécent toi aussi Léo toi aussi Léo ça te fait cette sensation là ou un côté en soi le truc c'est que c'est pas nouveau tu vois de parler de quelqu'un qui est mort récemment pour pouvoir faire plein de choses après c'est vrai c'est quand même qu'il est très utilisé mais parce qu'il fait toujours beaucoup parler de lui donc c'est indécent mais comme je disais tout à l'heure si tu te mets à la place de gens qui veulent faire du bif comme pas permis c'est un des sujets qui fera le plus qui attira le plus clairement et nous qui produisons du contenu sur sur Youtube vous le savez comme moi dès qu'on parle d'Apple de son fondateur ou de l'iPhone ça génère tellement plus de vues que n'importe quel autre sujet c'est indécent si tu mets iPhone Steve Jobs ou Apple dans un titre tu génères mécaniquement beaucoup plus de vues parce que c'est toujours un sujet polémique et même ceux qui détestent Apple Steve Jobs ou l'iPhone vont venir regarder est-ce que du coup oui c'est toujours une opportunité pour les gens on le voit le nombre d'articles creux qui existent sur Apple sur Steve Jobs et l'iPhone ça en est choquant mais c'est un peu normal le personnage la compagnie et les produits sont toujours sujets à polémique et il n'y a rien de mieux que la polémique pour faire des vues on est bien d'accord là-dessus bien sûr bien sûr voilà c'est un peu Steve Jobs invente l'iPhone ça tourne mal pour résumer un petit peu les choses voilà écoutez j'avais d'autres articles mais je m'aperçois qu'on a été super long je vais me faire tuer par Patrick comme d'habitude 1h50 de débat mais parce que j'étais avec des gens passionnants j'espère que vous aussi ça vous a accompagné pendant vos coups de soleil vos parties de pétanque ou la prise de l'apéro pendant vos vacances ou si vous revenez ça vous a chassé un peu le cafard du retour de vacances de nous écouter débattre sur tous ces sujets de la tech je voulais encore vous remercier Guy et Léo en vous demandant d'ailleurs où est-ce qu'on peut vous retrouver sur la merveilleuse toile on va commencer par Léo le nouveau dans le rendez-vous tech l'outsider l'outsider on peut me retrouver sur Youtube sur la chaîne Youtube Léo Techmaker du même pseudo et à côté de ça on peut aussi me retrouver sur Trash où là aussi je fais des vidéos par-ci par-là est-ce que nous rapidement c'est quoi parce qu'il y en a qui ne doivent peut-être pas connaître Trash la chaîne Youtube Trash c'est quoi un petit peu le concept de Trash c'est une chaîne sur laquelle en fait on va parler de sujets qui nous passionnent que ce soit jeux vidéo high tech ça peut être cinéma manga ça peut être on peut parler de transhumanisme par exemple il y a une vidéo là-dessus qui est arrivée il y a quelque temps et du coup on va en parler alors soit c'est sous la forme d'un top en général pour vraiment parler de tout le sujet si on veut parler par exemple des dernières innovations Kickstarter on va parler du coup de plein de sujets qui sont arrivés en même temps et on essaie de rendre ça dynamique avec un petit chibi qui va nous représenter à côté en mettant plein d'informations justement pour apprendre tout en étant diverti un chibi c'est un petit personnage dessiné parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas forcément le terme merci Guy pour l'éclair le chibi et toi Guy ton chibi où est-ce qu'on peut le retrouver ? mon chibi Geeksel au final non moi vous tapez Guy sur la barre de recherche Youtube et vous me trouvez G-U-I attention pas G-U-Y parce que Guy c'est le diminutif de Guillaume c'est pas Guy de Maupassant c'est pas Guy de Maupassant exactement donc moi c'est Guy vous tapez juste Guy sur la barre de recherche ou alors Youtube.com slash Guy High Tech tout attaché et vous pourrez me retrouver dans mes aventures voilà et puis si vous avez envie de découvrir des petits logiciels sur Windows sur Mac sur Android et iOS et puis sinon des comparatifs de téléphone et tout ça ben voilà Guy sur Youtube Guy High Tech voilà et bien messieurs je vous remercie encore de m'avoir accompagné dans cette entreprise périlleuse et quasi non voire impossible d'essayer de remplacer Patrick pendant ses congés on remarquera quand même que les podcasteurs audio ont le temps de prendre des vacances alors que 3 Youtubeurs nous on est pas du tout en vacances et on est sur le pied de guerre nous on fait du montage tous les soirs jusqu'à 5h du matin pendant l'émission je tournais une vidéo en même temps on est obligé sinon on n'arrive pas à suivre en tout cas merci encore et puis je rassure ceux qui nous écoutent Patrick sera bien là dans le prochain rendez-vous tech et je crois que je suis aussi dans le prochain mais cette fois pas comme présentateur mais comme chroniqueur aux côtés de Patrick on vous embrasse tous passez d'excellentes vacances si vous partez bon retour de vacances ne déprimez pas ça va revenir les vacances si vous revenez et on se retrouve très très bientôt ciao tout le monde ciao 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 ciao